Voilà, alors on va faire un état des lieux, c'est ce qui m'a été demandé ce soir. Je vais faire un préambule. La collapsologie, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, si c'est une science ou une discipline d'études à aspects plus larges et transdisciplinaires, ou si c'est une science transdisciplinaire, le concept de la notion est jeune. J'aime bien le mot, on va voir comment il évolue, en tout cas le domaine que j'étudie est aussi un domaine de la collapsologie. Et l'état des lieux que je vais faire ce soir, peut-être sera-t-il un peu rude pour certains qui ne connaissent pas le sujet encore. On pourra en débattre après, à l'issue de ce que je vais vous montrer ce soir. Alors je suis très contrarié, je n'ai rien dormi de la nuit précédente. C'est une anecdote personnelle, mais symptomatique. J'étais à Lyon et je n'ai rien dormi de la nuit précédente parce qu'il y avait un moustique chez moi. Voilà, un moustique le 16 janvier à Lyon. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous parlera peut-être pas, mais c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à Lyon avant les années 2000, on va dire. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qu'il fasse 10 degrés pendant plusieurs semaines à Lyon le matin. Ça n'est pas le climat normal de cette ville-là. Alors, contextualisons un petit peu ce qui nous arrive en ce moment. Depuis quand ça a commencé ? Replaçons-nous, on était à Paris, replaçons-nous ici dans notre imaginaire, sans l'amphithéâtre, sans le bâtiment, au milieu d'une forêt, peut-être d'un pré, avec une rivière, des grenouilles et des rhinocéros il y a 12 000 ans. 12 000 ans, c'est hier. Il y avait des rhinocéros à Paris, ou à proximité de Paris, des éléphants, des ours évidemment, des loups, ou leurs ancêtres directs, ou leurs cousins. Et à la fois les forêts, les rivières, les animaux ont disparu assez rapidement, avant que la civilisation, on va l'appeler comme ça, la civilisation moderne se développe en France et un peu partout dans le monde, à peu près, autour de 10 000 ans, autour de l'agriculture. Alors, pour nous replonger dans cet imaginaire-là, il faut se rappeler que dans les Balkans, en Italie, au sud de la France, il y a 2500 ans, c'est-à-dire, vraiment hier, 2500 ans, il y avait des lions. C'est-à-dire que dans la Grèce antique, si vous voyez des représentations des lions, ce n'est pas parce qu'ils les importaient d'Afrique, c'est parce qu'ils y en avaient. Dans le sud de la France, en Italie, en Grèce, ça faisait partie des animaux que les sociétés fréquentaient, côtoyaient. Il y avait des petits éléphants en Grèce, il y a 6000 ans. Voilà, toute cette faune-là, on sait maintenant qu'elle a disparu au fur et à mesure que les humains se sont implantés, et assez rapidement. Voilà ce que ça a donné. Je suis obligé de faire court sur certains points, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais voilà ce que ça a donné pour la répartition de la mégafaune, ce qu'on appelle la mégafaune, les grands animaux, entre, on va dire, les centaines de milliers d'années précédentes, et moins de 10 000 ans. Donc là, vous voyez en bas la répartition de la faune de plus de 45 kilos sur toute la planète, littéralement. On pourra parler brièvement de l'Australie. La mégafaune qui était ici a disparu il y a 40 000 ans, c'est pour ça qu'elle n'est pas ici. Et vous voyez que tout le continent américain est couvert de grands animaux, et il y avait des éléphants, des cousins des félins qui vivaient, des petits gradants de sabre, je crois que... Non, je ne suis pas sûr pour les petits gradants de sabre là, mais en tout cas des éléphants sur tout le continent, de haut en bas. Ici, les animaux qu'on a vus sur le slide précédent étaient évidemment présents dans toute l'Europe. Les aurocs, on n'en a pas parlé, les ancêtres des vaches. Et tout ça a disparu en quelques centaines d'années, quelques milliers d'années. Et voilà le paysage aujourd'hui où les animaux, les animaux iconiques de Disney, ils sont tous là. Et tous les autres ont disparu. Je les remonte brièvement. Tous ceux-ci ont disparu, et quantité, quantité d'autres. Un paresseux géant en Amérique, par exemple, qui faisait 3 mètres et 1,5 tonnes. Depuis quand ça a commencé, ça ? Là, j'ai parlé d'une frontière, d'une rupture, d'une chute de la mégaphone à moins 10, moins 12 millions. En fait, l'humain, ou plus précisément le genre homo, c'est-à-dire l'homo sapiens et tous ses cousins précédents, ont commencé à créer un déficit dans la répartition des espèces. Alors, à cause de la chasse, à peu près à moins de millions d'années. Ce qui est très ancien. Et c'était le genre homo sapiens. Ce n'était pas là du tout. L'homo sapiens, on sait maintenant qu'il est apparu à peu près à 300 000 ans. La découverte est récente. Au plus ancien ancêtre sapiens, c'est 300 000 ans. À cause de la chasse, moins de 2 millions d'années. Mais à la cause de la simple présence, moins 3 millions. Pourquoi à cause de la simple présence ? Parce que l'humain, qui développait déjà des outils, le genre homo, commençait à chasser un peu mieux que les autres grands prédateurs. Donc, la concurrence sur l'alimentation a fait disparaître les autres grandes espèces. Alors, ne disparaître pas encore à moins de 3 millions d'années, mais on voit déjà un déficit. C'est ce que les paléoanthropologues ont compris aujourd'hui. Alors, vous ne le voyez pas très bien. Et en plus, les images ne sont pas respectées. Le VP n'est pas très bon. Homo sapiens est ici, 300 000 ans à peu près. Et moins de 2 millions d'années, Homo rudonfencis, Homo habilis. Nous sommes les descendants de quantités d'espèces cousines à nous qui ont déjà impacté l'environnement de façon notable, visible dans les sédiments, visible dans la répartition des squelettes, dans les couches, dans les strates, etc. Je dis ça pour contextualiser sur le temps long et bien comprendre les processus en jeu. Parce qu'il y a quelque chose de commun entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui se passait il y a 3 millions d'années. Et je vais le dire comme ça. On va pouvoir introduire la période plus récente. Le point commun entre ce qui se passait il y a 3 millions d'années et aujourd'hui, c'est la capture d'énergie. La capture d'énergie par la chasse. Quand on chasse, on a plus de proies, on a plus d'énergie pour alimenter sa société. C'est la capture d'énergie qui a créé ce déficit de répartition des espèces. Qu'est-ce que l'énergie ? Je ne vais pas apprendre grand-chose sur ce point-là à beaucoup d'entre vous, puisque vous êtes mieux fort que moi sur le sujet. Est-ce que le grésillement n'est pas trop pénible ? Ça va ? Ça passe ? Qu'est-ce que je peux faire ? Oui ? Je te laisse faire et puis je continue. Il est prêt ? 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est mieux ? L'énergie, c'est une grandeur physique qui caractérise un changement d'état d'un système. Là, c'est une définition un peu abstraite, mais pour nous, ça veut dire que si on a de l'énergie, nos cellules fonctionnent. Le fonctionnement des cellules, c'est un changement d'état permanent. Il y a strictement besoin d'énergie pour qu'elle fonctionne. Nous avons besoin de manger pour vivre. Plus largement, tout ce qui est transformé ne le peut que grâce à l'énergie. Et quand on dit transformation, tout de suite, ça élargit le champ de la réflexion quant à l'énergie, quant au rôle de l'énergie dans nos sociétés. Ici, il y a une transformation dynamique. Il y a des voitures qui roulent et puis il y a une transformation, on va dire, qui est statique désormais. C'est l'autoroute, c'est les pieds de l'autoroute. Mais il faut retenir qu'à la fois ce qui roule et ce qui est statique, les piliers de l'autoroute et de l'autoroute, c'est dans les deux cas de la dépense d'énergie. Il a fallu fabriquer les autoroutes, il a fallu transformer des matières premières pour faire des autoroutes. Ici, c'est de l'énergie dans les machines et aussi dans le champ. Il faut de l'énergie qui provient du soleil pour faire le blé. Le jean que vous portez, c'est aussi et surtout de l'énergie. De l'eau, évidemment, des fibres de coton, des teintures. Mais c'est sans énergie, on ne peut pas faire, même à la main, on ne peut pas faire un engine. Internet, faire circuler des photons dans des fibres optiques, pousser des électrons dans des fils de cuivre, c'est de l'énergie puisque ça bouge. Ce sont des transformations, c'est toujours de l'énergie qui est en jeu. Il ne se passe rien, même dans ce qu'on a l'impression qui est virtuel, sans énergie initialement. La chimie, donc les médicaments, c'est de l'énergie. On ne peut pas transformer les molécules et les ranger délicatement dans un médicament pour nous soigner. Sans énergie, c'est impossible. Ici, une ville, elle n'existe pas sans un apport massif d'énergie. Je fais court. L'humanité animée par un apport d'énergie considérable a transformé son environnement. Voici la répétition des sources d'énergie que nous avons utilisées jusqu'à présent. Le graphique commence à 1900, il finit à 2010, mais les courbes continuent exactement avec le même profil depuis. Et vous verrez, un peu plus tard, je vous parlerai du rapport hydrocarbures et autres ressources d'énergie. Retenez une chose déjà sur ce graphique. Historiquement, toutes les énergies, sans aucune exception, depuis 1900, mais c'était très certainement le cas, sauf exception précédemment aussi, toutes les énergies se sont strictement additionnées. Historiquement, et encore jusqu'à 2016, jusqu'à l'an dernier, jusqu'à 2017, historiquement, il n'y a jamais eu de substitution d'énergie. Je sais, on ne parle que de ça. Ça ne s'est jamais vu. Je vais développer un petit peu ce point plus tard. Mais retenez bien ça, il n'y a jamais eu de substitution d'énergie. Vous avez compris, substitution. Ça veut dire que, dans ce schéma, le nucléaire et l'hydroélectricité, ou la biomasse et les éoliennes et les panneaux solaires, ça n'a jamais remplacé un baril de pétrole. Dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu. Pour vous donner une idée des quantités d'énergie, un baril de pétrole, ça fait 80 cm de haut, 50 cm de large. Ne lisez pas les slides qui sont écrits trop petits. Ils sont juste là à titre indicatif. Je vais donner les informations importantes. Un baril, c'est grand comme ça. À peu près. On en consomme 95 de barils de pétrole. 95 millions par jour sur la planète. 95 millions de barils de pétrole par jour, si on les met les uns sur les autres, ça fait une colonne de 76 000 km de haut. Pour vous donner une idée, l'épaisseur de l'atmosphère, c'est 100 km. Après, c'est l'espace. Nous, on consomme tous les jours 76 000 km de barils de pétrole. Les satellites volent à 32 000 km, l'ISS est à 400 km, pour vous donner une idée du volume. Nous avons donc consommé de l'énergie, très peu depuis moins de 10 000 ans. Là, c'est la disparition de la mégaphone, en gros. Très peu. Et puis, il y a eu un petit gap ici, aux alentours de moins de 1 500 ans. Un nouveau plateau. Et puis après, une accélération en l'an 1000, en dents de scie. Et une fulgurante accélération sur les deux derniers siècles. Brièvement, ici, une première révolution agricole, la révolution agricole, on va dire. Et d'autres révolutions techniques plus tard. Et évidemment, les hydrocarbures à la fin. Qu'est-ce que ça a donné sur le plan démographique ? Je vous ai dit tout à l'heure, pour alimenter nos cellules, pour faire fonctionner nos cellules, il faut de l'énergie. Il n'y a pas le choix. L'énergie, c'est de la biologie aussi. Ou plutôt, la biologie n'existe pas sans énergie. Eh bien, les différentes révolutions techniques ou agricoles ont apporté plus d'énergie à nos sociétés. Et ça a eu un impact sur la démographie. Donc, il y a 10 000 ans. Et jusqu'à il y a 10 000 ans, c'est-à-dire depuis 300 000 ans que l'espèce sapiens s'est apparue, jusqu'à 10 000 ans, la population maximale répartie sur l'ensemble de la planète, avec les multiples sorties d'Afrique, je ne détaille pas, c'était 5 millions d'habitants. C'est tout. La moitié de Paris Centre. C'est ça. Sur toute la planète. En l'an 1, donc quelques centaines d'années après une importante révolution agricole, je parle d'une autre révolution agricole que celle d'il y a 13 000 ans. Un passage de gap sur le taux de retour énergétique, je vais préciser tout à l'heure. 200 millions d'humains, en l'an 1 à peu près. En 1600, plutôt au 16e siècle, 500 millions, et ensuite l'accélération qu'on connaît, 7 milliards en 4 siècles. 7 milliards de plus. Et il y a une connexion entre l'approvisionnement énergétique grâce aux hydrocarbures et l'explosion démographique. Il faut retenir ça. L'énergie, ça nous a servi aussi à développer d'autres choses que nous-mêmes. Le bétail, les cochons, les moutons, et je vous ai parlé de l'extraction de la mégafaune tout à l'heure, on va en reparler là. Il y a 10 000 ans, la biomasse, donc le poids, le poids de la biologie du vivant, la biomasse cumulée des animaux d'élevage et des êtres humains, l'ensemble, donc nos animaux de compagnie, nos animaux d'élevage et nous, ça faisait 0,1% de la masse totale des mammifères, donc les vertébrés, les mammifères. 0,1 il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, les animaux d'élevage constituent 60% de la biomasse des mammifères terrestres. Et si on ajoute les 7 milliards d'humains, on a 90% d'êtres vivants qui ne viennent que de notre présence sur Terre. 90%. Comment ça se schématise ? On peut rester à les 30 secondes sur ce schéma, essayer de l'enregistrer pour vous imprégner de ce qu'il dit. Ça, c'est 10 000 ans, la biomasse de vertébrés, il y a 10 000 ans. Ici, le petit trait en bas, c'est ce qui reste aujourd'hui, en 2015. Et tout ce qui est au-dessus, veaux, vaches, cochons, poulets, animaux de batterie divers, c'est tout ce qu'on a rajouté de biologie fonctionnelle avec une vertèbre, avec des vertèbres, une colonne vertébrale, qui ne provient que de nous et de notre usage de l'énergie. Ça ne vient que de ça. Grâce au développement des techniques agricoles, grâce à l'augmentation des rendements agricoles, on a nourri de plus en plus d'animaux, en plus de nous, et on a remplacé la faune précédente par la nôtre. 90%, c'est nous. Avec l'énergie, on a aussi pu naviguer beaucoup et pêcher beaucoup. L'énergie, ça fait bouger les choses, ça fait bouger les moteurs thermiques des bateaux, ça permet d'aller plus loin en mer, ça permet de pêcher plus profond, etc. En 2003, une étude estimait que 90% de la biomasse des grands poissons avait disparu depuis le début de l'ère industrielle. Ce chiffre paraît hallucinant, mais là, on parle de biomasse, pas tout à fait d'effectifs, ce n'est pas la même chose, mais en masse. Pas uniquement parce que les effectifs ont réduit, mais aussi parce que les animaux ont réduit en taille. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, la biomasse, 90% de ce qu'il y avait de poissons et autres vertébrés dans l'eau a disparu à cause de l'eau. Un exemple iconique, c'est celui de la sardine. On pourra brièvement parler de ce que c'est qu'un pic d'exploitation. Quand on exploite une ressource, celle-ci, au début de l'exploitation, grimpe et passe un pic et descend. C'est à peu près le cas pour toutes les ressources. Je ne détaille pas là non plus, mais retenez la notion de pic d'exploitation. Pour la sardine, le pic est aux alentours. Je ne vois plus très bien si je verrais mieux là. Je crois que c'est 1980. C'est à peu près ça. C'est écrit trop petit même pour moi. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si on mange encore des sardines, ce n'est pas parce qu'il y en a toujours autant que dans les années 80, c'est parce que les techniques de pêche ont progressé, qui compensent l'éficit de sardines dans les océans, puisque en termes d'effectifs, vous voyez qu'il n'y avait rien. Les prises ont changé. L'humanité, animée par un apport d'énergie considérable, va être confrontée à des limites, évidemment. Là, on entre dans le sujet du soir. Est-ce que ça va durer cette exploitation d'énergie à ce point-là, aussi fort, à ce rythme-là et à ce niveau de destruction-là ? Puisque c'est ce que je voulais introduire avec l'extinction des animaux vivants. On a détruit considérablement notre environnement. Jusqu'à l'arrivée des hydrocarbures, je ne les ai pas cités, mais pétrole, gaz et charbon, jusqu'à l'arrivée des hydrocarbures, l'humanité évoluait en surface et exploitait les ressources en surface de la planète, de l'agriculture, mais elle ne creusait pas beaucoup. Elle utilisait éventuellement le vent pour faire tourner des moulins, mais elle ne creusait pas pour aller chercher d'autres ressources minérales, métalliques, etc. Et puis elle a commencé à creuser avec rins de pétrole essentiellement. Et elle a donc pu extraire des métaux en quantité infiniment plus grande qu'au cours de toutes les périodes précédentes, puisque l'air du bronze, l'air du fer, etc. certes utilisait beaucoup de métaux, mais ils étaient exploités en surface, sur des minerais très fertiles. Et quand on a creusé, on a pu évidemment en trouver beaucoup plus. Et pour vous donner un ordre d'idée quantitatif, une voiture, donc, pour faire une voiture, il faut aller creuser là-dedans, et il faut creuser, il faut sortir 100 tonnes de matériaux pour faire une voiture. Une voiture qui pèse 1,5 tonnes, 2 tonnes, selon les modèles, une voiture indique, une voiture familiale. Et bien, pour faire une voiture de 2 tonnes, on va dire, il faut 100 tonnes de matériaux. Et en plus, il ne faut pas 100 tonnes à un endroit, il faut 100 tonnes dispersées sur à peu près toute la planète pour chercher les différents métaux qu'il faut assembler pour faire la voiture. Un ordinateur portable comme celui-ci, c'est 300 kilos. L'ordinateur, il doit faire 2 ou 3 kilos. C'est 300 kilos de masses creusées dans le sol et qui ont bougé, qui ont circulé sur toute la planète grâce à l'énergie. Une montre, c'est 20 kilos. Alors voilà, en extrayant à ce rythme-là autant de ressources, de matières premières, on va peut-être, à un moment donné, arriver à des limites. Alors, ce que je vais énoncer, ça peut être un peu flippant, pour dire un mot trivial. Rassurez-vous, en tout cas, j'ai fait un travail qui me permet d'être sûr et source. Les chiffres que je vais donner ne sont pas... sont crédibles, sont tout à fait sérieux. Certains des chiffres, d'ailleurs, viennent du travail de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, dont Clément a parlé tout à l'heure. 2048, effondrement du stock de poissons, si on continue à l'exploiter à ce rythme-là. Alors, 2048, vous avez peut-être entendu le dilemme, le gros problème qu'il a à cause de la pêche électrique en ce moment. Il n'y a plus de sol, en fait. Voilà, la seule manière qu'on appréciait, ou qu'on apprécie toujours, elle est en voie de disparition à proximité de nos côtes. Donc, il faut la pêcher des filets électriques, ce qui est absolument dramatique pour l'ensemble des écosystèmes marins, vous imaginez bien. Donc, non seulement à un rythme normal, on a un effondrement des chiffres de poissons 2048, mais en plus, on accélère l'exploitation. avec des techniques aberrantes. Saturation des terres agricoles. Évidemment, l'agriculture, avec des tracteurs, avec des engrais, etc., elle va, elle aussi, arriver à... Vous connaissez ce problème bien mieux que moi, pour ceux qui sont agro-parétech. Donc, vous connaissez les chiffres. Je les ai synthétisés. Pour simplement dire que la surexploitation, elle est évidente. Les terres sont... Alors, en particulier en Chine, elles ont un gros problème d'empoisonnement même des terres avec les pesticides. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est le problème d'érosion, parce que ce problème d'érosion n'est pas lié à la société thermo-industrielle qui a 200 ans. Elle est liée tout simplement à la déforestation, à la suppression du couvert végétal qui protégeait l'humus des intempéries. Et moi, c'est quelque chose qui m'angoisse particulièrement, parce que désormais que les terres sont à nu, en particulier, l'hiver, où vous traversez la France, toutes les terres sont quasiment à nu, il n'y a plus rien, ou alors un tout petit couvert végétal. Une goutte d'eau qui tombe sur cette terre à nu, elle ruisselle, et elle emporte la terre dans les rivières et les fleuves. Et c'est ce qui se passe. L'humus disparaît littéralement, à une vitesse totalement incompatible avec la possibilité de régénérer cet humus à notre échelle. La vitesse de dégradation de l'humus est incompatible avec aucun moyen que nous pouvons avoir de régénérer cet humus. Je ne m'avance pas trop sur ce point, parce que vous êtes plus compétents que moi, mais c'est ma crainte principale que l'humus disparaisse, parce qu'après, plus rien ne pousse, évidemment. Salinisation, défertilisation des sols, on sait que les rendements baissent déjà dans beaucoup, beaucoup d'endroits du monde. Un point important, on va parler du réchauffement climatique tout à l'heure, les rendements baissent déjà, en partie, sur le seul critère du réchauffement climatique, c'est-à-dire sans tenir compte des empoisonnements, de la disparition de l'humus, etc. C'est-à-dire que le simple fait qu'il fasse un peu plus chaud provoque plus d'évaporation, ce qui réduit, naturellement, oserais-je dire, les rendements, mécaniquement plutôt. Et c'est déjà mesuré. Pénurie d'eau, je ne fais pas long, parce que c'est très connu, mais c'est très grave. En 2025, pour la majorité des habitants de la planète, l'approvisionnement en eau pourrait être insuffisant, voire dramatiquement insuffisant. Au Pakistan, on manque d'eau à peu près, comme en Afrique. Ça évolue très vite, ça va très, très vite, cette problématique-là. L'Espagne se questionne sur la traversée du Sahara. Le Sahara serait en train, climatiquement, de traverser la Méditerranée, et les fleuves, les rivières, commencent à ne plus couler. En Espagne, c'est à côté. Le phosphate, vous connaissez-là encore mieux que moi, Agro-ParisTech. Vous savez que c'est une ressource minérale pour l'essentiel. Vous savez que c'est un des éléments fondamentaux de la molécule d'ADN. Sans phosphate, sans phosphore, la vie n'existe pas. Évidemment, si c'est une ressource minérale qu'on extrait du sol, en grande partie au Maroc, et qu'ensuite, cette ressource la distribue dans le monde entier, cette ressource, à un moment donné, passe un pic, et ensuite décline. Les estimations pour le passage du pic sont autour de 2030-2040. L'agriculture, c'est le sujet qui m'inquiète le plus, parce qu'elle est circonscrite par tout un tas de paramètres problématiques qui finissent par s'additionner, et qui finiront par s'additionner. Le manque d'eau, l'empoisonnement, le manque du mus, le passage du pic phosphate, et en plus, paradoxalement, ce qui pourrait la sauver, c'est la fin des hydrocarbures, on va en parler, la fin du pétrole, etc. Mais le problème, c'est que, quand on n'a plus de pétrole, on ne peut plus aller chercher le phosphate aux derniers endroits où il reste dans le monde et le redistribuer sur toute la planète. Quand on n'aura plus de pétrole pour miner le phosphate au Maroc, il n'y aura plus de phosphate pour l'agriculture allemande ou la nôtre, puisqu'on ne pourra tout simplement plus l'apporter. Là, je parle sur une échéance longue. Pour les métaux, évidemment, ce sont des ressources minérales, il faut creuser pour les sortir. C'est-à-dire que les estimations pour la fin des métaux sont très difficiles à faire parce que les paramètres, là encore, sont nombreux. Densité de la présence du métal dans la roche, approvisionnement énergétique pour creuser plus ou moins profond, taux de retour énergétique, on va en parler tout à l'heure, etc. Donc, on ne peut pas dater précisément le jour ou l'année ou la période à laquelle disparaîtront les métaux, à laquelle on ne pourra plus avoir accès aux métaux. Mais retenez qu'au cours de ce siècle, il est certain que nous n'aurons plus accès à la plupart des métaux que nous exploitons aujourd'hui. Pour certains, les échéances sont très proches autour de 2020-2050. J'ai noté la fin de l'argent du plomb du zinc de l'or avant 2050, ce qui est demain. C'est votre génération, encore un peu la mienne. Nous allons manquer aussi de sable. C'est plus étonnant, parce que du sable, on a l'impression qu'il y en a partout, mais il y a plusieurs qualités de sable. Et le sable qu'on exploite, par exemple, dans le bâtiment, est un sable particulier qui n'est pas du tout le sable du Sahara, qui est rond, avec lequel on ne peut pas faire de ciment, de béton, on ne peut pas faire un immeuble avec le béton du Sahara, sinon ce serait trop simple. Donc, le sable exploitable dans notre système industriel est en voie de disparition aussi, de façon très alarmante. Ce qui me remet en question aussi, à terme, pas demain, mais à terme, la fabrication des micro-sesseurs et les panos. Et alors, tout ça, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu développer, construire autour de nous grâce à l'énergie, évidemment, ça va se confronter à la fin des ressources elles-mêmes, mais aussi à ce qui nous permet toute cette exploitation. Donc là, on va rentrer dans l'étude. On va essayer de comprendre comment nos sociétés vont de toute façon, même si elles avaient des métaux à foison, même si elles avaient une agriculture viable éternellement, même si elles n'avaient pas de problème de réchauffement climatique, de toute façon, l'énergie, ça n'apparaît pas à partir de rien. Et les principales énergies qu'on utilise, elles auront une fin après le passage d'un pic. Ici, on a le pétrole. Donc ça, ce sont des projections ASPO auxquelles on peut faire confiance. Il se trouve que la courbe est à peu près valable pour ce qu'on a vécu ou pour ce que les analystes estiment vrai. C'est qu'autour de la période, alors voilà, peut-être à décaler à gauche, à droite d'une année ou deux, mais autour de 2006, l'humanité aurait franchi le pic d'exploitation du pétrole qu'on appelle conventionnel, le pétrole de meilleure qualité, celui qui sort quasiment liquide et raffiné. Donc ça veut dire que depuis 2006, chaque fois qu'on sort un baril de pétrole conventionnel, on en sort un peu moins que la veille, en volume. Depuis 2006 à peu près. Certains analystes, on verra pourquoi tout à l'heure, estiment que ce passage de pic a eu un impact sur l'ensemble de l'économie et ce passage du pic pétrolier, puisque le pétrole est à la source de nos économies, je vais préciser ça, à l'origine énergétique du fonctionnement de nos économies, aurait eu un impact avec un décalage temporel puisque nos économies ont une respiration, un temps de latence, si vous voulez. Et ce passage du pic aurait été une des causes ou un déclencheur fusible de la crise de 2008. Je ne développe pas, mais je pourrais vous renvoyer vers le travail de Gaël Giraud, par exemple, sur cette question. Notez Gaël Giraud. La fin du charbon, bien plus tard que celle du pétrole, mais pas non plus dans 600 ans. Au rythme actuel, il y en aura encore à la fin du siècle, mais il y en aura beaucoup moins, quoi qu'il en soit. Et de toute façon, le pétrole et le charbon sont deux ressources énergétiques qui ne font pas du tout la même chose. On ne fait pas de chimie avec du charbon, par exemple. Ou alors, ça coûte tellement d'énergie que ça n'a aucun intérêt, ça coûte trop cher. De transformer le charbon en pétrole, on sait faire, mais c'est vraiment un processus très coûteux. Alors, fin des ressources en énergie. J'ai parlé des hydrocarbures, donc pétrole, gaz, charbon. Je n'ai pas évoqué le gaz, mais le gaz, il y en a des réserves considérables. Un point sur le gaz. Il est beaucoup mentionné dans la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'il serait moins émetteur de CO2. Le gaz naturel serait moins émetteur de CO2 plus ou moins directement. Ce qui tend à être montré aujourd'hui, donc maintenant qu'on arrive mieux à comprendre ce qui se passe quand on exploite le gaz naturel, c'est que les fuites sur le réseau suffiraient à rendre le gaz à peu près aussi polluant que le charbon. Il suffit de quelques pourcents de fuites sur l'ensemble du réseau entre le lieu d'exploitation et votre cuisinière pour que le bilan sur le réchauffement climatique soit à peu près le même que celui du charbon. C'est en train d'être étudié plus précisément, mais on pourrait aussi disqualifier le gaz comme étant un moyen d'amoindrir ou d'atténuer notre impact climatique. Le taux de retour énergétique, c'est une notion cruciale. Je donnerai des chiffres. On ne va pas s'intéresser trop aux chiffres tout à l'heure. On va s'intéresser à la logique de la chose. Le taux de retour énergétique, c'est quelque chose qui concernait aussi nos ancêtres homos tout à l'heure quand ils chassaient un troupeau. Le taux de retour énergétique, c'est l'énergie que j'investis pour obtenir de l'énergie en retour. C'est le différentiel entre les deux. Quand une communauté de chasseurs-cueilleurs quand une communauté de chasseurs-cueilleurs part à la chasse, elle fait un calcul par expérience entre le nombre de chasseurs qu'il faut envoyer, parce que c'est aussi un risque, donc un chasseur peut se faire tuer. Ils sont évidemment beaucoup moins protégés que nous le sommes. Il y a un rapport entre ce que la société est capable d'investir pour récupérer de l'énergie avec les proies et l'intérêt de le faire. Et ce ratio-là, c'est ce qui fait tourner les communautés. C'est le différentiel entre l'énergie qu'on a investie, le nombre de chasseurs qu'on a envoyé chasser, et le nombre de proies qu'on a ramenés. Si on envoie trop de chasseurs qu'on ramène trop de proies, c'est trop dangereux, ça ne vaut même pas le coup de le faire. Et la société doit s'ajuster à ça. C'est pareil pour l'agriculture. Le taux de retour énergétique, c'est la quantité d'humains ou de machines qu'on envoie sur le terrain pour faire sortir du sol des ressources énergétiques et alimentaires. Il y a ce ratio-là qui est valable aussi. Mais évidemment, il est encore plus important pour calculer l'intérêt d'exploiter les hydrocarbures qui sortent du sol, puisque nécessairement, il faut de l'énergie pour les sortir du sol. Et c'est là où c'est très important. A contrario, des communautés de chasseurs-cueilleurs qui pouvaient se déplacer, chasser un autre troupeau avant son extinction, bref, là, il y a une loi physique qui dit que quand on creuse, c'est chaque jour plus difficile de sortir quelque chose du sol. Je le dis de façon simple, mais c'est aussi simple que ça. Quand vous mangez votre pot de Nutella, confiture, au début, vous avez une petite cuillère, c'est facile, le geste est tout simple, et puis au bout d'un moment, la petite cuillère est trop courte, elle ne va pas jusqu'au fond, et puis il faut une cuillère plus grande et plus de temps avant de sortir tout ce qu'il y a au fond. Mais c'est pareil pour le gaz, alors pour le gaz, c'est un peu plus technique que ça, mais pour le charbon et le pétrole, la loi est stricte. C'est plus difficile chaque fois, chaque jour qui passe, c'est plus profond, donc plus difficile à sortir. L'énergie nette, c'est donc le rapport entre ce qu'on a investi dans le baril de pétrole, par exemple, pour construire une infrastructure pétrolière maritime, une quantité d'énergie folle pour fabriquer une plateforme maritime. Eh bien, si la fabrication de cette plateforme est trop coûteuse par rapport à l'énergie qui sera sortie, ce n'est même pas la peine de la faire. Je vais donner quelques chiffres qui seront à titre indicatif. Il montre bien cette loi physique-là. Le taux de retour énergétique du pétrole, en 1900, était à peu près 100 pour 1, c'est-à-dire qu'on investissait un baril pour fabriquer un déric, et on en sortait 100. C'était faramineux, incroyable. Donc, on pouvait faire soit 100 autres déric, soit faire rouler des centaines, des milliers de voitures. En 1990, on voit la chute tout au long du siècle. Il n'est plus que de 35 pour 1. En 1990, vous n'étiez pas tous nés. Loin s'en faut. En 1990, on était déjà plus qu'à 35 pour 1. On investissait 1, on récupérait 35. Et aujourd'hui, j'ai donné une fourchette parce que les valeurs sont très discutées et elles ne sont pas si importantes que ça en termes stricts. On s'en fiche de savoir si c'est 13 ou 15, mais il faut retenir que la fourchette est entre 10 et 20. On investit un baril de pétrole, on en récupère entre 10 et 20. Et le problème que nous avons, alors là, je parle pour le pétrole conventionnel, mais les sables bitumineux sont déjà sur des taux de retour énergétique très très bas, entre 2 et 4 pour 1 pour les sables bitumineux. Les agrocarburants, alors les agrocarburants, vous connaissez peut-être AgroParisTech. Le taux de retour énergétique est sans intérêt d'après les lectures que j'ai pu faire puisqu'on investit un baril de pétrole, on récupère l'équivalent d'un baril de pétrole. Donc, ça tourne. C'est un cercle sans vertu, quoi. Le pétrole de schiste, environ 1,6 pour 1, etc. Le gaz naturel n'est pas si mal. Mais le problème que nous avons, alors je vais aller au slide d'après, bon, je vais rester sur celui-ci. Alors, comparativement, on a d'autres ressources d'énergie qui semblent avoir de bons taux de retour énergétique. L'hydroélectricité, si on fait des calculs simples, à mon avis, ils sont un peu biaisés parce que même l'hydroélectricité dépend d'autres ressources énergétiques, mais entre 35 et 45 pour 1. Donc, c'est plutôt intéressant, manifestement. Le nucléaire, très discuté, autour de 10 pour 1 ou de 1 pour 10. Je ne sais plus comment on le dit. Et l'éolien et le solaire, les estimations sont très variables et très politisées. Alors, c'est compliqué de faire la part du bon grain et de l'ivret, mais autour de 10 pour 1. Bon, à retenir, vous avez suivi la logique. Nos sociétés se sont développées à partir essentiellement du charbon, évidemment, au 19e siècle, mais la grande accélération, elle est due au pétrole. Vraiment, l'accélération massive, y compris démographie. Elle s'est faite tout au long du 20e siècle et elle s'est faite sur une énergie dont le taux de retour énergétique était miraculeux au début du 20e et quasiment très, très mauvais à la fin du 20e et aujourd'hui. Nous sommes confrontés à des lois physiques. Chaque jour qui passe, nous aurons de plus en plus de mal à approvisionner en énergie nos corps, indirectement par l'alimentation, mais aussi nos tablettes, nos voitures, les avions, etc., à cause d'une simple loi physique. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le socle de ce développement-là, c'est le pétrole. Et voilà l'autre souci que nous avons. Je vous ai dit tout à l'heure que le taux de retour énergétique du pétrole était situé quelque part entre 10 et 20 et il y a aussi des estimations du taux de retour énergétique nécessaires pour que nos sociétés fonctionnent, tout simplement. Et il se situerait, là aussi, les chiffres ont moins d'importance que la logique, autour de 12-14. Donc, il faut comprendre un petit peu le contexte de crise économique dans lequel on se trouve et comment il peut être connecté à cette rencontre entre nos besoins de sociétés extrêmement consommatrices d'énergie et la baisse de l'énergie nette chaque jour qui passe. Il y a quelque chose de structurel dans la crise économique. Je vais préciser ça petit à petit. Alors voilà, ça c'est un slide qui n'est pas nécessaire de lire, mais c'est pour dire que nos sociétés se sont construites sur le socle du pétrole, du charbon, et qu'elles ont investi dans d'autres énergies, le nucléaire, l'éolien, le photobothaïque très récemment, mais que ça ne change rien au socle historique. Le socle historique, ça reste le pétrole qui lui est confronté à la loi physique et que le nucléaire et le photovoltaïque et l'éolien ne changeront pas. Donc, la substitution dont on a vu qu'elle n'avait jamais eu lieu grâce au graphique qu'on a vu tout au début, vous vous souvenez, elle est extrêmement hypothétique. Vous voyez ? On va préciser ça. Et on va préciser ça avec un graphique à mon sens très parlant. Voici la consommation d'énergie entre 1965 et 2016. Évidemment, en noir, c'est tous les hydrocarbures. Ici, vous avez en bas, en bleu, l'hydroélectricité, le nucléaire ici et les trois épaisseurs du trait. C'est le solaire, le photovoltaïque et la biomasse. Je sais bien que tous les médias, tout le temps, que les politiciens des équipables d'écologie évoquent les énergies dites de substitution en proclamant que la substitution était non seulement évidente, mais en plus, déjà en place et que nous allions réduire nos émissions de CO2 grâce à cette substitution des ressources énergétiques. des moyens de production d'énergie. Mais vous voyez que ce n'est absolument pas ce qui se passe. Et ce n'est pas ce qui se passe et dans des proportions totalement opposées. Ce n'est pas ce qui se passe et le développement de l'éolien et du photovoltaïque est extrêmement marginal. je vais évoquer Jean-Marc Jancovici il dit très bien que sur 15 ans au début du 21e siècle donc on a développé 35 fois plus le charbon que le photovoltaïque. On a développé 10 fois plus le charbon que l'éolien. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les schémas politiques qu'on nous décrit. Il ne se passe pas dans le réel ce que les politiques et les écologistes technoscientistes estiment ou espèrent. Il se passe autre chose. Et en pourcentage alors là vous avez l'augmentation de la consommation d'énergie et en pourcentage vous voyez que ça se confirme le pourcentage reste très faible et il n'y a pas vraiment ou il n'y a pas de substitution. En 1965 et 2015 le pourcentage de l'éolien et etc. Ça reste à peu près le même d'ailleurs pour l'hydro et sans aucune substitution ou quasiment pas. Alors je vais parler de quelque chose d'un peu technique mais qui me paraît important qui me paraît important pourquoi peut-être y a-t-il autant de focalisation sur les énergies dites de substitution parce que nous avons effectivement ce problème de loi physique de l'extraction des ressources fossiles. Ce qui fait ce qui affecte nos économies nous avons moins d'énergie pour alimenter nos sociétés le PIB tourne moins nous avons donc un problème économique il faut le résoudre sinon nous avons des demandes économiques en tant que citoyen nos retraites nos avantages sociaux nos salaires tout ça est connecté à l'énergie qui travaille nos sociétés. imaginons que des financiers investissent dans les énergies renouvelables parce qu'on leur dit que ça va se substituer au pétrole et que ça va pouvoir résoudre le climat ce qui se passe c'est que ça génère un petit modèle économique un moyen de richesse pour eux et pour les industriels qui fabriquent les panneaux solaires et l'éolien comment le système économique va-t-il exploiter cette richesse supplémentaire ou cette dette supplémentaire puisque maintenant il n'y a plus vraiment de richesse déconnectée d'une dette est-ce que vous pensez qu'on va moins exploiter les hydrocarbures ou est-ce qu'on va se servir de cette richesse pour maintenir aussi longtemps que possible le fonctionnement de nos économies puisque nous en tant que citoyen quand nous votons nous votons pour avoir nos 2% de croissance supplémentaire d'accord donc les politiques et les industriels ils ont envie de répondre à ces 2% de croissance supplémentaire alors est-ce que vous pensez que le système va mettre en place des systèmes énergétiques qui vont se substituer remplacés ou est-ce qu'ils vont se servir ou est-ce que le système économique va se servir de la richesse apportée par les panneaux solaires et le photovoltaïque et le nucléaire également simplement pour maintenir notre économie déjà défaillante c'est ça la question l'hypothèse du renforcement synergique des énergies pour moi c'est dire que potentiellement quand on développe des énergies de substitution la richesse ou la dette spéculative qui est générée par ces énergies de substitution n'est pas du tout utilisée pour réduire notre activité économique évidemment mais plutôt pour la maintenir et nous aider à lutter contre la loi physique de l'extraction des hydrocarbures si vous voulez dans les questions j'essaierai de préciser ça mais retenez que vu qu'on n'a jamais observé historiquement de substitution il faut bien poser des hypothèses qui permettent de répondre à ça je m'ennuie beaucoup je me lasse considérablement de ce discours proclamatif qui décide qu'on peut substituer les énergies par les autres ça ne s'est jamais vu pour moi ça s'appelle un raisonnement à rebours on ne peut pas décider de ça tant qu'on ne l'a pas jamais vu tant qu'on ne l'a jamais vu c'est spéculatif à mon sens alors voilà ça c'est une courbe maintenant utilisée par tous les analystes de l'énergie tous les énergéticiens c'est la proportionnalité absolument non négociable et très claire entre la consommation d'énergie et le PIB voilà ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure depuis la chasse que nous faisions à la mégaphone pour nous nourrir la taille de nos sociétés la dynamique de nos sociétés la capacité de nos sociétés à fournir des biens des maisons des avantages cet amphithéâtre à alimenter nos tablettes donc à générer des richesses dont nous profitons puisque nous avons des salaires etc rien de cette richesse là et le processus est historique n'est indépendant de l'approvisionnement en énergie c'est à dire de l'énergie du flux d'énergie qui traverse nos sociétés c'est un petit peu ce que j'espère non pas démontrer c'est que nous ne pouvons pas détacher le PIB de l'approvisionnement énergétique l'approvisionnement énergétique se confronte à des lois physiques si nous prolongeons le raisonnement alors on ne va pas donner le mot on ne va pas dire effondrement peut-être encore mais nos sociétés ne peuvent pas physiquement maintenir leur PIB éternellement sur l'élan qu'il a eu jusqu'à présent alors la conclusion de ce chapitre là c'est qu'à elle seule évidemment les ressources elles appliquent un déclin alors voilà je ne parle pas encore d'effondrement mais oui un déclin économique sur la base de lois physiques est inéluctable à mon sens mais toute cette industrie toute cette exploitation énergétique l'agriculture etc ça a aussi généré des déchets le déchet alors le déchet c'est par exemple le CO2 ce dont on parle évidemment beaucoup en 1850 et depuis de nombreux alors je vais parler brièvement d'une hypothèse qui a été proposée par le chercheur Rudiman qui estime vous savez j'ai parlé de la période de la civilisation entre moins 10 000 ans et aujourd'hui entre moins 10 000 ans et aujourd'hui ça va peut-être vous intéresser cette hypothèse vous qui êtes à AgroParisTech c'est une simple hypothèse de travail mais qui peut être intéressante pour comprendre les processus au temps long selon cette hypothèse vous savez que le climat s'est beaucoup transformé entre 10 000 ans et aujourd'hui entre moins 15 000 et moins 10 000 il y a eu une sorte de réchauffement et puis une étonnante surprenante une certaine stabilité climatique depuis moins 10 000 ans beaucoup disent que c'est grâce à cette stabilité climatique que nos civilisations ont pu se développer etc l'agriculture en particulier il y a une hypothèse d'ailleurs je serais ravi d'échanger avec vous parce que vous avez plus d'informations que moi qui estime que le jeu d'exploitation des forêts en particulier d'abattage des forêts par l'humain depuis 10 000 ans d'agriculture a en soi émis du CO2 mais surtout du méthane du CO2 et du méthane parce que simplement l'exploitation des terres l'abattage des forêts et l'agriculture ça émet du méthane et ça émet du CO2 en quantité beaucoup moins grande qu'aujourd'hui évidemment l'hypothèse rudiment c'est celle de dire que ces émissions humaines, anthropologiques anthropogéniques de CO2 et de méthane auraient stabilisé en partie le climat de l'holocène donc cette exception climatique que nous vivrions encore aurait été déjà un artifice anthropogénique ce qui permettrait je parle au conditionnel de mieux comprendre cette accélération du réchauffement climatique merci donc voilà 280 parties par million en 1850 à plus de 400 aujourd'hui c'est tout ce surplus de CO2 vient évidemment des hydrocarbures et de l'agriculture le réchauffement actuel est à peu près de 1 degré je ne vous apprends pas vous le lisez désormais partout une notion à retenir 93% de la chaleur en surplus dû à l'effet de serre je ne vais pas le décrire puisque vous le connaissez aussi 93% de ce surplus de chaleur est assimilé par les océans c'est les océans qui absorbent ce surplus de chaleur 93% de ce qui est dû au réchauffement climatique par nous 3% pour les terres 3% pour les glaces qui fondent les 1 degré de réchauffement que nous vivons c'est 1% de la totalité de la chaleur en surplus dû au réchauffement climatique tout le reste c'est dans les océans c'est important à retenir parce qu'une des craintes des climatologues c'est évidemment un dégagement de cette chaleur par les océans à terme ou alors ponctuellement on connait l'effet El Nino le balancement entre El Nino et El Nina qui sont des dégagements de chaleur de l'océan et vous savez que cette année a été la plus chaude sans El Nino ni El Nina voilà donc on arrive à des questionnements très très inquiétants sur le climat dans le sens où on sait que l'essentiel de la chaleur n'est pas dans l'atmosphère sous les océans est prête à ressortir à terme ce qui fait que le réchauffement climatique la fourchette même par les climatologues les plus conservateurs historiquement est aujourd'hui estimée entre 3 et 6 degrés à l'horizon 2100 on verra tout à l'heure que 3 à 6 degrés à l'horizon 2100 ça s'arrête à 5,2 degrés et c'est stable après c'est pas ça du tout et puis il y a un autre paramètre qui est très inquiétant lui aussi c'est que un degré de réchauffement c'est la moyenne mondiale on met des thermomètres un peu partout autour de la planète on fait la moyenne et on obtient un degré mais les terres les surfaces émergées rayonnent un petit peu plus d'infrarouges que les océans évidemment et réchauffent un peu plus l'atmosphère au dessus d'elles les terres réchauffent plus l'atmosphère au dessus d'elles donc pour un degré de réchauffement on observe déjà entre 1,5 et 2,5 degrés supplémentaires au dessus des terres c'est quelque chose qui est parfaitement mesuré dans les Alpes par exemple les glaciers fondent beaucoup plus vite qu'on ne l'avait estimé et c'est à cause de ce facteur là l'effet d'albédo plus ça fond plus vous avez du sol qui réfléchit qui ne réfléchit plus et qui réchauffe puisque la glace réfléchissait et elle fond elle s'en va donc l'albédo est modifié et il y a encore plus de chaleur ça s'appelle une boucle de rétroaction positive plus la glace fond plus la glace fond plus la glace fond plus elle réchauffe le climat plus elle fond etc. une boucle de rétroaction positive et évidemment vous avez vu qu'au Canada au Québec il a fait extrêmement froid cet hiver mais c'est parce qu'il faisait extrêmement chaud au pôle nord donc il y a des effets comme ça de déplacement de masse de chaleur et au pôle nord c'est vraiment il fait beaucoup plus chaud que plus un degré de moyenne et justement la NASA il y avait un article qui est sorti il y a quelques années qui ne cesse d'être confirmé il semblerait que désormais quoi qu'il arrive même si nous réussissions à stabiliser le réchauffement climatique désormais quoi qu'il arrive l'essentiel du pôle nord fonderait parce que là aussi il y a un système d'auto-entretien de la fonte des glaces la mer réchauffe pas en dessous l'albédo est modifié donc la glace réfléchit moins donc elle réchauffe plus elle fond plus il y a un système d'auto-emballement la NASA elle-même dit que l'Arctique pourrait fondre quasi en totalité à terme j'en ai parlé tout à l'heure c'est bien mesuré maintenant malheureusement les rendements agricoles baissent pour le blé le riz et le maïs et puis il y a un problème de rapidité s'il y a eu des réchauffements par le passé qui n'ont pas trop impacté les écosystèmes c'est parce qu'ils étaient alors je ne vais pas parler des cycles Milankovitch vous pouvez noter les cycles de Milankovitch qui sont les cycles on va dire qui sont les relations qui établit la Terre avec le Soleil son inclinaison sa distance son écliptique etc tout ça ce sont des choses connues qui ont fait varier le climat le climat auto-sceptique utilise beaucoup cet argument pour dire que nous sommes sur un cycle solaire particulier et que du coup le réchauffement ne serait pas dû à l'activité humaine évidemment c'est faux et ce qu'il faut retenir c'est que les réchauffements précédents historiquement se sont fait à des vitesses que les écosystèmes pouvaient absorber mais celui-ci un degré en 100 ans ou 150 ans c'est infiniment trop rapide pour les écosystèmes qui ne peuvent pas suivre les animaux arrivent à peu près à suivre d'ailleurs on voit déjà les espèces de poissons qui migrent et les pêcheurs sont complètement désorientés ils ne trouvent plus les espèces trouvailles à 20 ans au même endroit c'est certain pour eux ils sont obligés de remonter au nord etc mais il y a un problème pour les forêts qui ne peuvent pas elles se déplacer à la vitesse du réchauffement et par ailleurs elles sont déstabilisées sur leur fonctionnement systémique en Amazonie désormais le réchauffement à modifier les habitudes des insectes à modifier le fonctionnement bactériologique des sols et il y a quelques articles qui sortent malheureusement aujourd'hui qui disent que la forêt amazonienne qui était dans nos espoirs un puits de carbone qui aurait la capacité de récupérer une partie du CO2 atmosphérique commencerait à saturer et à ne plus être capable de récupérer le dioxyde de carbone atmosphérique nous avons les forêts seraient de moins en moins capables de le faire les océans c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire récupérer le dioxyde de carbone mais c'est pareil il y a un problème de vitesse et puis il y a un problème de quantité et surtout il y a un problème d'acidification c'est à dire que le dioxyde de carbone quand il est absorbé par les océans il change le pH de l'eau ce qui est évidemment très problématique pour les organismes vivants en plus plus il y a de carbone dans les océans moins ils sont capables d'absorber le carbone ce qui finit par être totalement le système va finir par se verrouiller potentiellement pour alors 30% d'acidification en plus depuis l'ère industrielle pour une acidification équivalente il y a moins de 252 millions d'années lors de l'extinction du Permien les comparaisons ne sont pas toujours valides mais celle-ci est intéressante pour une acidification équivalente on a eu la terre a assisté à 96% d'extinction de vie marine donc il est possible que ce qui se passe aujourd'hui dans les océans à terme provoque l'extinction d'une quantité phénoménale de vie marine aujourd'hui alors le discours on va dire accepté maintenant c'est de dire que la fourchette à l'issue de 2100 c'est d'entre 3 et 6 degrés de réchauffement mais cette fourchette là elle reste celle des estimations encore à peu près optimistes c'est à dire celle où on arriverait à tempérer à modérer nos émissions de CO2 mais comme je vous ai dit tout à l'heure que nous n'arrivions pas ni à la substitution ni à consommer moins d'énergie chaque jour il se trouve que nous n'arrivons pas à ne pas suivre le pire des scénarios du GIEC aujourd'hui en termes de volume d'émissions nous suivons strictement le scénario RCP 8.5 qui est celui qui si nous continuons sur la même trajectoire nous mène au cours du siècle prochain à plus 8 degrés et je vais même vous montrer le schéma c'est encore plus inquiétant alors ce sont des chiffres du GIEC c'est à dire que le GIEC est plutôt estimé conservateur dans ses projections donc là nous suivons le scénario rouge nous sommes ici et ça c'est sûr nous suivons le scénario rouge RCP 8.5 si nous ne devions pas et nous avons de moins en moins de chances de le faire chaque jour qui passe évidemment si nous ne devions pas du scénario rouge alors évidemment 2100 c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est entre 4 et 6 pas de problème mais vous voyez où ça mène parce que les écosystèmes la biosphère est un système à inertie très longue et qui met du temps à réagir à une modification de la composition de son atmosphère par exemple donc on ne parle jamais des projections après 2100 dans les médias et vous comprenez pourquoi ici même le scénario RCP 6 vous voyez bien qu'il va sur des projections très inquiétantes aussi bref ces scénarios là ils sont malheureusement quasiment abandonnés il faudrait que la société s'effondre alors je plaisante là dessus mais c'est une vraie question aujourd'hui personne n'arrive à savoir si un effondrement de la civilisation thermo-industrielle pourrait nous faire gagner des degrés à la fin du siècle parce que si la société s'effondre elle émet évidemment beaucoup moins de CO2 par l'exploitation de l'hydrocarbure c'est une question ouverte à laquelle ni le GEC ni personne n'a encore vraiment répondu on n'y répondra que devant le fait accompli alors je parlais du rythme de réchauffement il se situera entre 0,25 et 0,5 degré par décennie je parlais de la chute de la capacité d'absorption de CO2 de l'Amazonie en fait en fait c'est une déforestation stricte qui se déroule à ce rythme là de réchauffement parce que les arbres ne se déplacent pas qu'ils ne peuvent pas se reproduire évidemment assez vite pour que leur patrimoine génétique change et évolue avec les besoins du climat etc avec l'influence du climat etc et c'est en fait ce que nous observons déjà en France aux Etats-Unis les arbres meurent sur pied et ne peuvent pas suivre la vitesse du réchauffement climatique alors un point très polémique mais qui fait de moins en moins polémique parce que c'est certain la décision politique de dire que 2 degrés ça avait une valeur quelconque est totalement absurde une valeur de sécurité par rapport au climat et en fait on trouve dans les rapports du GIEC c'est à dire des rapports internes ou qui sont même rendus publics puisque moi je les ai trouvés donc c'est pas des secrets il y a des tests en interne donc des études très précises très fouillées très élaborées qui disent que de toute façon à 1,5 degré de réchauffement on est déjà sur des dérégulations chaotiques de la biosphère chaotique ça veut dire que c'est imprédictible alors peu importe mais c'est surtout très problématique pour les écosystèmes parce que chaotique ça veut dire changeant très rapidement et on le voit maintenant déjà c'est trop tôt pour avoir des statistiques très fiables mais on devine bien que les ouragans qui remontent jusqu'en Irlande c'est absurde on devine bien que trois tempêtes dans le même hiver en France c'est absurde aussi une cabine dans le massif du Mont Blanc est tombée suite à un vent à 250 km heure ça n'a pas de sens ça n'a plus de sens on rentre dans un phénomène chaotique au sens strict où les phénomènes extrêmes risquent d'être vraiment plus fréquents et le GIEC le dit en fait depuis 2014 le chiffre que j'ai là sur 1,5 degré qui génère un climat chaotique c'est le GIEC depuis 2014 2015 pardon mai 2015 je peux le lire à partir de 1,5 degré de réchauffement le changement climatique entrerait déjà dans une phase d'évolution non linéaire aux effets globaux irréversibles et particulièrement hostiles à la vie dans son ensemble c'est le GIEC qui écrit ça c'est pour ça que je tenais à vous le dire c'est pas quelque chose que j'ai sorti de mon chapeau et c'est surtout ça provient d'un texte d'un organisme plutôt conservateur pour des raisons méthodologiques et politiques je vais vous demander deux minutes d'attention un petit peu comme pour l'hypothèse du renforcement synergique tout à l'heure l'inertie climatique je vous avais dit que je vous donnerais des mauvaises nouvelles ce soir j'en ai plein l'inertie climatique c'est le temps que met c'est le temps que met l'atmosphère à réagir à une quantité X d'ajout de CO2 on peut se dire on démarre sa voiture ça émet quelques centaines de grammes de CO2 dans l'atmosphère et tout de suite il fait plus chaud en fonction de ce volume de CO2 ajouté en fait pas du tout et c'est très long le temps que l'atmosphère met à réagir à un ajout de CO2 s'étend en moyenne sur l'estimation qui tourne autour de 40 ans d'accord 40 ans ça veut dire quoi ça veut dire que les efforts qu'on fait aujourd'hui pour réduire les efforts éventuels que nous ferions aujourd'hui pour réduire nos émissions de CO2 que nous ne faisons pas auraient un effet après 2050 ça veut dire que le climat de 2050 si nous arrêtons immédiatement toutes nos émissions de CO2 il est déjà impacté physiquement c'est structurel l'atmosphère c'est sa vitesse de réaction naturelle c'est au-delà de toute capacité d'influence pour nous qu'est-ce que ça veut dire d'autre ça veut dire que le climat détérioré que nous observons aujourd'hui il est l'effet des émissions de CO2 des années 70 80 ça veut dire que émotionnellement et scientifiquement nous constatons nous mesurons quelque chose qui a été provoqué par un événement ou un ensemble d'événements qui a eu lieu il y a très longtemps sur lesquels nous n'avons plus aucune influence c'est le passé et l'influence que nous avons aujourd'hui qui est réelle nous pouvons arrêter si nous je ne suis pas sûr que nous le voulions vraiment mais nous pouvons arrêter d'émettre du CO2 ça n'aura d'effet sur le climat que dans 40 ans il y a un décalage émotionnel et psychologique entre ce qu'on fait et la réalité qui est de 80 ans nous mesurons des choses qui ont 40 ans d'âge ce que nous faisons aura un effet dans 40 ans ça fait un décalage de 80 ans en fait c'est à peu près la moyenne de durée de vie que nous résurons dans la SACOA alors je parlais du fait que les températures au dessus des terres soient plus élevées que pour la moyenne mondiale évidemment pour 2 degrés on aurait plus 4 degrés au dessus des terres plus 4 degrés au dessus des terres il faut se projeter vous qui étudiez l'agriculture dans ce que ça veut dire en termes d'agriculture ne serait-ce que pour l'irrigation 4 degrés de plus en moyenne sur l'année au dessus des terres on voit déjà des températures de 50 degrés au Moyen-Orient en Australie on le voit déjà mais c'est pour 1 degré de réchauffement il y a des calculs sur les estimations de baisse des rendements agricoles pour 2 degrés on a une baisse de 30% des rendements agricoles pour 4 degrés on a une baisse de 60% des rendements agricoles je reviens au tout début de ma présentation vous vous souvenez que la quantité d'énergie qui traverse une société c'est ce qui permet la démographie aussi la démographie c'est directement l'alimentation la santé évidemment aussi les soins toutes les techniques autour mais c'est très essentiellement l'alimentation imaginez pour la démographie mondiale ce que ça veut dire plus 2 ou plus 4 degrés en plus pour l'agriculture c'est à dire 30% et 60% d'alimentation en moins pour l'humanité voilà alors j'ai utilisé cette illustration pas parce qu'elle est totalement juste parce qu'il y a des aberrations des choses qui ne sont pas tout à fait crédibles mais c'est pour que vous voyez un petit peu pour 4 degrés les zones qui deviennent désertiques ça ça se lit dans c'est la littérature du GIEC de la NASA et autres qui permet de faire ces projections là vous voyez que entre le nord de la France et jusqu'au sud de l'Amérique du Sud il n'y a plus beaucoup de surfaces réellement cultivables en vert au dessus et en dessous en fait le graphique dit que ça serait exploitable pour l'agriculture mais évidemment ce sont des zones où il y a peu d'humus historiquement vous le savez mieux que moi à Groupe Arietech mais il y a peu d'humus puisqu'il n'y a pas de soleil moins de soleil et que le couvert végétal est très peu épais la végétation ne permet pas la création d'humus autant qu'à l'équateur ou dans les zones tempérées comme en France et en Europe donc oui on fera peut-être de l'agriculture en Sibérie mais jamais avec des rendements équivalents à ce qu'on vit aujourd'hui voilà c'est ça qu'il faut retenir un encadrement un modèle qui permet de bien comprendre qui permet de mettre des mots on va dire sur ce que j'ai dit implicitement jusque là et sur ce mot qu'on va finir par vraiment assumer qui est celui d'un risque d'effondrement alors moi je ne suis pas quelqu'un qui estime qu'on va s'effondrer en 5 ans et de façon de la même façon partout et que la civilisation industrielle va tomber rapidement je ne crois pas ça du tout je ne crois pas ça ça n'évacue pas totalement l'hypothèse d'un effondrement systémique brutal je ne peux pas évacuer cette hypothèse là parce que statistiquement les signes noirs ça fait partie des possibles mais probablement si on étudie les civilisations passées qui ont vécu des effondrements les roms les magas etc les effondrements pour quelques raisons que ce soit climatiques guerriers maladies famine etc c'est toujours plus long que ce qu'on imagine nous vivons dans une culture très focalisée sur un apocalypse rapide mais c'est peut-être un biais culturel civilisationnel voilà je ne crois pas tellement à cette hypothèse là même si je ne peux pas l'évacuer quoi qu'il en soit les estimations qu'on peut faire et qui sont elles fondées sur des études scientifiques peuvent s'appuyer sur un modèle qui date de 1972 qui a été un des livres c'est le rapport au club de Rome qui a été apporté par Donnella et Dennis Meadows en 72 c'est un modèle mathématique qui étudie la dynamique des systèmes en fonction de paramètres et puis qui les fait évoluer dans le temps avec des modèles moi je ne suis pas mathématicien pas statisticien donc je ne comprends pas comment ça a été fait mais je vois bien le résultat je comprends bien le résultat on rentre le paramètre agriculture pollution rendement agricole pardon ce que j'ai déjà dit le PIB et les ressources donc vous voyez les ressources qui ici chutent le PIB par tête etc la production industrielle et la pollution la pollution dans le rapport Meadows c'est quelque chose qui englobe le rapport Meadows n'a pas de modèle climatique précis c'est un petit peu tout mis dans le dans la pollution quoi qu'il en soit ce rapport qui rend envieux c'est un rapport qui n'a pas été fait par des économistes mais par des physiciens et des statisticiens du MIT du Massachusetts Institute of Technology excusez mon accent donc c'est un modèle économique fait par des non économistes que les économistes jalousent parce qu'il a été plus précis jusqu'à présent que tous les modèles économiques là je vous renvoie encore à Gaël Giraud qui le dit mieux que moi qui lui comprend les données en arrière-plan et donc plusieurs scénarios sont issus de ce rapport Meadows des scénarios avec des choix politiques différents ou des orientations technologiques différentes voilà ou des évolutions de la pollution différentes etc mais il y a un scénario qui est ressorti c'est le scénario business as usual et qui a donné des courbes qui envisagent c'est pas prédictif du tout c'est un modèle donc qui envisagent un effondrement des sociétés carrément industrielles autour de la décennie 2030 et ce modèle là il a été vérifié par Turner sur cette période de 40 ans ici là jusqu'en 2008 c'était vérifié en 2008 et malheureusement les courbes enfin la réalité a très bien suivi le modèle prédictif de 72 alors modèle pas prédictif le modèle qui envisageait l'évolution de nos sociétés au cours de ce siècle c'est donc pour nous un indicateur un repère qu'est-ce qu'il se passera au niveau mondial lorsque la capacité de nos sociétés à financer les différents problèmes qu'elle aura c'est-à-dire la fin des ressources et la pollution le dérèglement climatique la baisse des rendements agricoles qu'est-ce qui se passera quand économiquement nos sociétés n'arriveront plus à pallier le taux de retour énergétique dont je parlais tout à l'heure par exemple et bien elles risquent de s'effondrer et vous voyez qu'après 2030 il y a aussi un impact sur la population un impact démographique ce qui fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur les rendements agricoles etc alors on arrive à la presque fin de l'intervention pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à modifier le cours de cette évolution assez inquiétant il y a deux manières d'ignorer les choses la première c'est de les ignorer la seconde c'est de les ignorer de croire qu'on les sait et la seconde est vraiment pire que la première et je crains que nos sociétés aient fondé évidemment l'avenir économique industriel l'avenir culturel aussi puisque nous sommes portés par des fantasmes culturels sur des croyances sur des croyances et c'est là que c'est à mon sens très problématique sur des croyances que la science ne valide pas la science évite de faire des prédictions elle ne le fait pas mais sur l'appui en appui sur les lois de la thermodynamique je ne l'ai pas évoqué mais c'est ça quand j'ai parlé d'énergie je n'ai parlé que de thermodynamique en appui sur des modèles statistiques comme le rapport Meadows en appui sur l'analyse des rendements agricoles de façon très scientifique on a bien vu depuis très longtemps que quelque chose allait achoper au bout d'un moment pour tout dire les premières inquiétudes sur la fin de la société thermo-industrielle ou sur la destruction de l'environnement sur l'abattage des forêts beaucoup trop massifs etc. ne datent pas des 40 dernières années ça date plutôt de la rencontre entre la science et les inquiétudes réelles des gouvernants pour développer leur société et c'est du 19ème siècle je vais parler de Jevons par exemple je ne l'ai pas mis là mais Jevons c'est un économiste 1864 65 Jean-Pierre je ne sais plus qui a fait une analyse sur les machines à vapeur et il était surpris que lorsqu'on augmente la capacité qu'on augmente le rendement des machines à vapeur et bien bizarrement on augmentait aussi la consommation de charbon ce qui n'était pas très logique puisque normalement si la technologie progresse la ressource énergétique qu'elle consomme devrait être moins consommée et bien c'est ce qu'il a appelé le paradoxe de Jevons c'est que quand une technologie progresse en termes de rendement qu'elle consomme moins d'énergie par unité en fait on en fabrique d'autant plus qu'on a économisé sur chaque unité et c'est ce qui s'est passé depuis 150 ans à chaque fois qu'on a fait un progrès technologique le paradoxe de Jevons c'est 19e siècle deuxième moitié du 19e siècle c'est quelque chose qui aurait dû nous inquiéter gravement sur notre capacité à gérer les ressources là c'était sur le charbon mais c'est un modèle qui se généralise à à peu près tout et depuis ces dernières années on a mesuré ça l'effet rebond pour le nommer le paradoxe de Jevons c'est l'effet rebond on l'a mesuré sur la consommation d'ampoules électriques sur la circulation automobile sur tout ce qui a été prévu comme étant économe en énergie et en ressources il sait exactement c'est l'inverse c'est ce que je vous disais aussi par rapport à la consommation d'énergie qui se sont toujours toutes additionnées dans le réel il se passe exactement l'inverse que ce que nous fantasmons sur le plan écologique autre chose Jevons donc économiste britannique a compris ce qui allait se passer et il était donc à la croisée des chemins et il s'est demandé s'il fallait exploiter à fond le charbon et du coup être sûr d'avoir à peine 100 ans de développement industriel puisqu'il n'avait connaissance que des ressources en charbon à l'époque sur l'empire britannique sur l'Angleterre et il s'est dit nous avons le choix entre nous développer à fond pendant 100 ans ou avoir un développement mesuré pendant plusieurs centaines d'années en économisant les ressources et lui a fait clairement le choix de l'accélération et du développement maximal avec une exploitation maximale du charbon c'était son choix idéologique c'est pour dire que les choix auxquels nous nous confrontons aujourd'hui ne sont pas du tout nouveaux il y a eu une parenthèse où on n'en a plus parlé entre le début du 20ème et les années 70 mais c'est quelque chose qui est même si on devait s'inquiéter de la mythologie et des inquiétudes de nos ancêtres qui étaient déjà confrontés à des problèmes écologiques la question écologique d'aujourd'hui n'est absolument pas nouvelle donc Sadi Carnos en 1824 c'est lui qui a compris la thermodynamique les fondations de ce qu'on sait aujourd'hui de la consommation d'énergie par les machines et ces équations là nous permettent déjà d'estimer qu'on ne peut pas exploiter l'énergie ad vitam aeternam au même volume etc donc ça c'est connu depuis le début du 19ème Jean-Baptiste Lamarck je ne vais pas vous le lire si j'ai du temps si je vais le lire parce que ça date de 1820 ça fait donc bientôt 200 ans et c'est pour vous dire à quel point les savoirs scientifiques auraient dû nous mettre en garde depuis très longtemps en détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol pour des objets qui satisfont son avidité du moment il, l'homme amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite donne lieu au tarissement des sources en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance et fait que de grandes parties du globe autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards sont maintenant nues et stériles inhabitables et désertes on dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable 1820 un naturaliste il avait tout compris et il le voyait ça c'est des choses qu'on voyait le développement économique aux Etats-Unis c'est la désertification et l'abattage des forêts de façon massive donc c'est des choses qui étaient parfaitement connues Eugène Usard qui était un scientifique climateur mais qui s'inquiétait aussi en 1855 dit la main humaine en frappant les forêts peut amener des révolutions dans l'état atmosphérique des débordements des fleuves des inondations des épidémies ces centaines de billions d'acides carboniques et d'oxydes de carbone pourront bien troubler un peu l'harmonie du monde il avait même compris alors il n'était pas le seul il y avait d'autres chercheurs qui se questionnaient sur l'influence du CO2 à l'époque il avait même compris qu'il y avait une inquiétude quant aux émissions de CO2 c'était en 1855 alors comment on a fait je ne vais peut-être pas trop détailler 1h15 parfait la question qui se pose c'est de savoir comment dans notre esprit nous avons isolé les problèmes pour les traiter indépendamment les uns des autres et éviter de comprendre systémiquement les écueils auxquels nous nous confrontions je passe rapidement mais qu'est-ce que c'est qu'une zone naturelle protégée et quel sens ça fait de déterminer que cette zone là parc du Mercantour par exemple en France cette zone là on la protège mais on ne fait absolument rien autour on ne change rien autour de la zone protégée qu'est-ce que ça fait dans notre tête d'avoir un imaginaire positif d'un endroit préservé est-ce que ça peut provoquer en nous une espèce de protection inconsciente Clément Monfort parlait tout à l'heure du déni c'est des choses qu'il faut absolument étudier comment notre esprit fonctionne pour évacuer les problèmes est-ce que décrire des systèmes isolés en disant là c'est idéal et le reste on s'en fiche on le dénie on fait ce qu'on veut est-ce que c'est pas ça qui nous aurait en partie emmené vers les problèmes où nous sommes aujourd'hui autrement dit étant donné que la politique de la zone naturelle ou de l'isolement des zones à protéger le parc de Yellowstone en Alaska une nouvelle décision d'Obama qui souhaite protéger une partie de l'océan je sais plus où c'est exactement mais fonctionner en système isolé c'est notre esprit c'est pas du tout la nature la biosphère ne fonctionne pas comme ça donc le parc du Mercantour il a été protégé pendant quelques décennies et aujourd'hui il subit le réchauffement climatique qui lui n'est pas ce qui correspond à notre esprit et à notre imaginaire notre esprit est peut-être en soi un handicap pour comprendre les aspects systémiques et les emballements du système qui nous entoure j'ai mis bilan carbone entre parenthèses parce que je me questionne beaucoup sur cet outil et son effet réel lui aussi fonctionne en système isolé il isole une industrie par exemple ou une famille ou un comportement ou une université mais ce bilan carbone là reste une photographie c'est quelque chose qui n'est pas intégré au système d'appartenance de l'industrie de la famille ou d'une université qui fait son propre bilan carbone il y a tout un tas d'autres paramètres qui sont autour de ce bilan carbone qui devraient être pris en cause pris en considération et en particulier les paramètres historiques je développe pas trop sur ces points là on a cru aussi longtemps que les ressources étaient illimitées c'est même sur ce fondement que s'est construite la théorie néoclassique de l'économie celle qui a dominé et qui domine encore et qui est à mon sens un énorme handicap pour faire changer nos modèles économiques on a fondé les équations des modèles économiques néoclassiques sur la non-considération totale de la limite des ressources voilà on a remplacé le paramètre ressources par progrès et on s'est dit que tant qu'il y aurait du progrès le PIB pourrait augmenter et nous avons nous nous sommes nous avons construit une autre illusion alors elle qui est liée à la thermodynamique et qui est aussi grave que les autres sinon plus grave on a cru qu'on pouvait réparer les choses alors c'est vrai pour un moteur de voiture mais là encore c'est vrai seulement si on n'observe pas que le moteur de voiture c'est à dire si on ne fait pas un système isolé sur je rajoute une pièce je remplace la pièce cassée par une nouvelle pièce parce que la pièce de remplacement elle provient d'une mine qui a besoin d'une ressource énergétique forte qui n'est pas soumise à la loi des rendements décroissants pour pouvoir être fabriquée donc on ne peut pas réparer éternellement les voitures thermodynamiquement selon les lois de la physique ça n'est pas possible et ça la science le sait parfaitement par contre dans les fantasmes on est capable de penser qu'on réparera éternellement les voitures ou qu'on réparera les rendements à l'école ou qu'on réparera le climat etc. vous l'entendrez partout dans les discours écologiques c'est quelque chose qui est scientifiquement faux très court là dessus une autre illusion que nous avons c'est la réduction de nos émissions de CO2 donc nous avons un taux d'émission X annuel alors à gauche vous avez la courbe générale du déclin énergétique de la dépression énergétique nous sommes à peu près là et effectivement nous avons vu que le volume d'extraction allait baisser pour le pétrole le charbon le gaz avec le temps évidemment donc le volume d'extraction des hydrocarbures baisse les émissions de CO2 baissent naturellement il n'y a aucun doute là dessus donc ce qui pourrait donner une courbe comme celle-ci on est à peu près ici et on se dit que les émissions vont baisser et c'est parfait ça va réparer le climat pour reprendre cette aberration de la réparation mais ça fonctionne pas comme ça des émissions qui baissent ce qui est le discours écologique et politique classique c'est pas un taux atmosphérique qui baisse pas du tout ici là en 2050 si on émet annuellement à peu près autant qu'en 1960 c'est le taux d'addition de CO2 dans l'atmosphère équivalent à 1960 qui était déjà trop d'accord c'est important à retenir ça la baisse des émissions de CO2 ça ne va pas faire fléchir les émissions de CO2 dans l'atmosphère ça va continuer à s'additionner c'est important quand vous écouterez les discours politiques et écologiques sur la baisse des émissions de CO2 ça veut dire que tant que nous n'avons pas zéro émission du tout aucune nous continuerons à augmenter le problème climatique alors on me demande s'il y a des solutions c'est ça si j'ai été à peu près clair et si vous avez bien assemblé tous les paramètres que je vous ai donnés laborieusement depuis une heure et quart il y en a une et c'est la seule c'est réduire notre PIB ou réduire nos revenus pour parler à l'échelle de l'individu ou de la famille parce que à ce jour les économistes les scientifiques qui sont capables de comprendre les processus dans lesquels nous sommes engagés ne dissocient plus le flux d'énergie qui traverse nos sociétés et la richesse économique voilà si vous gardez le même salaire ou si nous avons le même PIB et que vous rajoutez des panneaux solaires des éoliennes et des centrales nucléaires ça ne change rien ou quasiment peut-être même que ça aggrave les problèmes ça ne change rien en tout cas notre problème écologique c'est malheureusement un problème existentiel profond c'est pour ça que je suis reparti de l'anthropologie assez ancienne et que je nous ai un peu identifié aux chasseurs-cueilleurs qui étaient confrontés au problème du taux de retour énergétique quand ils chassaient parce que nous avons le même problème avec d'autres ressources énergétiques mais c'est un problème existentiel c'est un problème existentiel il y a un lien entre le flux d'énergie qui traverse nos sociétés et la démographie si nous réduisons notre dépendance aux hydrocarbures ça veut dire que nous réduisons les rendements agricoles pour l'essentiel de l'agriculture intensive qui n'est pas l'agriculture de toute l'humanité loin s'en faut d'ailleurs et nous impactons la démographie en fait dans tous les sens ça impacte nos sociétés donc les choix politiques que nous devons faire si nous voulons vraiment protéger l'environnement il faut les considérer comme étant impactants sur notre confort si nous devons envisager des solutions pour protéger l'environnement nous devons considérer que le confort est mis en cause quelques éléments pour un programme et une éthique de transition je vous renverrai à mon livre tout à l'heure je vous donnerai le titre la base c'est de ne pas lâcher prise les nouvelles alarmistes que je vous ai données c'est angoissant vous allez peut-être passer une mauvaise nuit vous allez vous renseigner alors je vous recommande d'aller vérifier tout ce que je vous ai dit pas sur le site Adrastia parce que vous allez considérer comme biaisé donc aller chercher d'autres ressources ailleurs sur d'autres sites lisez tous les bouquins que j'ai pu évoquer vérifiez tout ce que j'ai dit et ne lâchez pas prise voilà c'est important il va falloir parce que pourquoi je dis ça parce qu'un lâcher prise ou une démobilisation c'est pire dans une société qui est dépendante d'une techno-industrie qui ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain c'est l'exemple cardinal pardon c'est les centrales nucléaires nous sommes un peu coincés avec les centrales nucléaires surtout en France parce que pour les démanteler ou ne serait-ce que les arrêter correctement il faut maintenir un PIB suffisant et oui c'est compliqué dans tous les cas tenir un discours en phase avec la réalité alors vous le voyez peut-être pas très bien mais ça c'est un bus zéro émission moi je ne peux plus ça je ne regarde plus la télé je ne regarde plus le 20h je ne peux plus regarder ça me fait des étincelles dans le cerveau j'en souffre et j'arrête essayons d'être un petit peu en phase avec ce qui se passe vraiment dans notre monde plutôt que de fantasmer sur des anti-solutions puisque là en l'occurrence on est exactement dans le modèle de l'effet rebond il est sûr que si vous proposez une voiture verte confortable prétendument par exemple électrique il est quasi sûr qu'on en vendra d'autant plus qu'elles seront plus polluantes ou en tout cas prétendues non polluantes et moins consommatrices d'énergie pour l'instant l'effet rebond a toujours été vérifié il est spéculatif de dire qu'il ne sera pas vérifié demain je ne peux pas me baser sur des spéculations pour envisager mon avenir vous voyez essayons de ne pas nous infliger de double peine c'est suffisamment difficile comme ça à vivre cette situation là quand on l'a intégrée donc ça peut éventuellement rendre coupable mais c'est un processus très ancien nous sommes le résultat d'une construction on va dire évolutive nous sommes des êtres vivants nous sommes d'abord des animaux qui ont des besoins énergétiques comme n'importe quels animaux ce que nous avons construit comme société ce sont des sociétés techniques avec des cultures particulières que les animaux ont des techniques et des cultures particulières nous nous sommes particuliers mais nous sommes inscrits sur un processus évolutif qui est très ancien je ne peux pas rentrer dans le détail ce soir on n'aura pas le temps mais nous sommes aussi le produit de 4 milliards d'années d'évolution du vivant sur Terre bien donc relativisez votre culpabilité personnelle ce qui ne doit pas être un désengagement mais au moins pas une charge démobilisatrice et qui vous couperait les pattes et qui serait du coup contre-productif ne plus confondre les solutions et les aménagements je pense que quand on réfléchit à la problématique en termes de solution ça provoque un effet contre-productif direct c'est la procrastination j'en suis convaincu puisqu'on l'a vu toutes les données montrent que tout s'accumule dans le pire et que rien ne se résout j'ai le sentiment et je le montre dans mes travaux que quand on met le mot solution ça génère de la procrastination ça génère du statu quo comportemental on se dit c'est bon continuons comme ça il y a quelqu'un ou quelque chose ou une technique ou une industrie ou un miracle qui va nous sauver plus tard ça provoquerait pour moi le statu quo duquel nos écosystèmes souffrent aujourd'hui si on doit focaliser sur des techniques différentes évidemment on ira chercher dans les low tech et pour les membres pour les étudiants agro-paritech évidemment dans les nouveaux modèles agricoles attention nuance très importante nouveau modèle agricole qu'il faut immédiatement penser à l'échelle c'est à dire que si on envisage un effondrement très rapide très massif même si on est isolé et qu'on a une ferme en perma et bien c'est compliqué de rester isolé avec sa ferme en perma parce que ça veut dire que tout l'écosystème autour de la ferme en perma a changé à cause de l'effondrement de la société tout autour ça veut dire que l'écosystème de cette ferme en perma les champs qui étaient autrefois industrialisés avec des pesticides etc n'ayant plus de pesticides parce que la société s'est effondrée je caricature un peu mais ça pourrait arriver c'est une éventualité et bien les ravageurs vont de nouveau investir ce champ autrefois en industriel et du coup complètement modifier l'écosystème de la ferme en perma donc il faut tout explorer à des échelles de laboratoire à des échelles expérimentales à l'échelle de la ferme du village de la communauté mais toujours penser à l'adaptation à l'échelle parce que évidemment nos sociétés sont intégrées il y a des gens qui ne sont pas agriculteurs qui auront besoin de manger quand même il faut immédiatement et dès à présent penser à l'implication globale combien de temps il me reste quelle heure il est plutôt et quelle heure est-il allez juste ça je suis allé chercher un petit peu dans dans la façon que nous avions d'être émus et d'avoir des émotions autrefois parce que évidemment nos cultures évoluent nous vivons par exemple dans une culture très libérale très individualiste mais ça c'est une culture c'est pas le fonctionnement interne de nos sociétés nous sommes par ailleurs très coopératifs sur des tas de choses mais notre culture met en avant certains certains idéaux particuliers mais c'était différent autrefois et il y a une valeur qui a été complètement oubliée et c'est compréhensible dans une société qui accélère à notre vitesse depuis 150 ans c'est l'inquiétude de l'avenir c'est avoir honte d'un comportement futur et ça s'appelle la vergogne la vergogne plus personne ne l'utilise c'est un mot désuet mais ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que ce que vous faites aujourd'hui quelqu'un ou quelque chose va en prendre avis prendre compte va juger ce que vous aurez fait aujourd'hui demain et si vous agissez aujourd'hui sans vergogne votre descendant votre prochain vous méprisera de ne pas avoir régi correctement envers lui alors voilà c'est une petite proposition de réinvestir des émotions ou des valeurs différentes dites qui paraissent désuètes mais qui pourraient nous réancrer sur des temps longs on ne vit plus les temps longs on vit tous dans l'instant dans l'information à la minute mais la vergogne c'est quelque chose qui instantanément nous projette dans le futur et dans l'avenir allez le dernier oxymore puisque c'était aussi le titre de l'intervention nous allons devoir donc tous ensemble construire un déclin on a quelques minutes pour des questions le micro va circuler je crois alors attends que le micro marche que tout le monde t'entende je ne sais pas ce qu'il faut faire non non c'est pas mieux allo beaucoup pour l'intervention par rapport à toutes les conséquences que vous avez énoncé sur les activités enfin sur nos activités est-ce que finalement si notre but c'est de laisser une planète vivable ce qu'on peut espérer ou même provoquer c'est un effondrement rapide soudain et brusque et si oui comment voilà alors c'est la question je ne l'ai pas mis tiens j'ai oublié mais je vais le mettre maintenant c'est une question que je traite dans la dernière partie de ce bouquin qui s'appelle Transition 2017 Transition 2017 réformer l'écologie pour nous adapter à la réalité la question que tu poses est débattue dans le milieu de l'écologie de façon assez sportive parce que et je peux l'entendre certains estiment que pour résoudre notre problème il faut faire tomber la civilisation après il y a pour moi deux façons d'espérer faire tomber la civilisation il y en a une qui est hostile à la civilisation avec des techniques différentes on va dire de l'action non violente jusqu'à l'action vraiment violente en passant par les stratégies de sabotage etc ma question par rapport à cette stratégie là au delà du fait qu'il soit trop tard pour beaucoup de choses bon passons mais la question que je me pose c'est dans quelle mesure elle ne pourrait pas être contre-productive c'est-à-dire motiver le système avec plein de guillemets autour à réagir contre ces agressions et à se renforcer voilà c'est une question ouverte moi j'ai un avis personnel je pense que ça renforce le système de la même façon qu'un virus n'a aucun intérêt à tuer l'ensemble de ses hôtes et qu'il va plutôt travailler dans son patrimoine génétique en relation avec ses hôtes à s'adapter pour que les hôtes un petit peu meurent mais pas trop et que l'ensemble de l'évolution du rapport entre le virus et l'autre continue parce que sinon il disparaît aussi il n'a aucun intérêt à disparaître aussi et bien on est un peu tous coincés à ce niveau-là c'est-à-dire que nous évoluons dans un système qui nous a piégés mais je ne considère pas que ce soit la civilisation qui nous a piégés ou un système politique ou des complots ou des lobbies je pense que c'est beaucoup plus complexe que c'est une évolution que ça date de très très longtemps donc je suis réservé sur la technique sur les stratégies hostiles et frontales mais je traite la question dans mon livre du désengagement désengagement dont on a déjà des expériences puisqu'il y a certaines personnes qui vraiment quittent tout presque tout de la société et du coup la remettent en cause vraiment pourquoi le désengagement paraît être une stratégie si on veut l'adopter plus efficace parce que non seulement elle ne génère pas de contre-réaction hostile donc à un renforcement potentiel mais en plus elle coupe le substrat du système c'est-à-dire le fait que la richesse circule je ne dis pas qu'il faut le faire je ne dis pas que ça peut marcher je dis que si on veut vraiment faire tomber le système il faut un désengagement à l'échelle d'accord ça revient à ce que je disais tout à l'heure baisser ses revenus je vous promets que ça remet en cause le système aucun politique n'a envie aucun industriel n'a envie que les gens baissent leurs revenus spontanément c'est saper le système à sa base je n'ai pas de réponse définitive voilà les questions que je pose alors sur le plan sur le plan écosystémique pour le vivant il n'y a aucun doute que ça serait positif encore que les centrales nucléaires non arrêtées correctement il y a un métanier un bateau qui a brûlé récemment en mer de Chine s'il n'est pas correctement rangé, vidé et nettoyé il va continuer à polluer le système techno-industriel nous a aussi engagé dans un processus de nettoyage à long terme pour les écosystèmes voilà ce que je peux apporter comme réponse bonsoir vous avez énormément parlé des émissions de CO2 et voilà vous l'avez rappelé il va rester très long dans l'atmosphère et nous on a peu d'impact en tout cas sur nos émissions à l'heure actuelle mais voilà il y a d'autres gaz on a peut-être plus d'action sur certains gaz qui sont plus puissants que le CO2 mais par contre vous restez montant dans l'atmosphère comme le méthane ou les différents oxydes d'azote donc voilà peut-être qu'on a aussi un peu de marge qui nous permettrait d'avoir davantage de marge de manoeuvre de ce côté là faire dans le désengagement de la circulation de flux d'énergie et de matière qui ont pour résultat des émissions de gaz d'hiver ça sera positif aucun doute là-dessus j'ai évidemment focalisé sur le CO2 mais il y a des CFC qui provoquent du réchauffement aussi le méthane provoque du réchauffement aussi tout ce qu'on pourra mettre en oeuvre de réduction des émissions ce sera positif il n'y a aucun doute on a parlé de l'épuisement des ressources on a parlé du climat on n'a pas beaucoup parlé de la pollution j'aimerais savoir votre avis sur toutes les molécules un peu bizarres les milliers de tonnes de poubelles qu'on dispose un peu partout est-ce que vous êtes aussi alarmiste là-dessus pourquoi vous n'en avez pas parlé alors j'en ai pas parlé c'est pas un choix du tout c'est plutôt que j'ai déjà dit beaucoup de choses et que c'est une conférence qui fait 1h30 et que évidemment moi ce qui m'inquiète particulièrement parmi d'autres pollutions ce sont les perturbateurs en l'autorien j'ai oublié de le citer mais je vais le faire maintenant parce que c'est un ouvrage que vraiment je préconise c'est un ouvrage de Laurent Testo un ouvrage qui s'appelle Cataclysme certains d'entre vous connaissent Jared Diamond Effondrement certains d'entre vous connaissent Sapiens de Yoval Noah Harari je pense que Cataclysme de Laurent Testo est plus complet plus riche plus précis si vous avez un livre à lire ce sera celui-ci et Laurent Testo parle bien en particulier de ce qui commencerait à être mesuré c'est la féminisation du monde et la perturbation des humains mais aussi des poissons des grenouilles des batraciens en général à cause de la dissémination des perturbateurs par ailleurs un autre polluant qu'on découvre alors que c'était évident qu'il allait devenir tel c'est les microplastiques qu'on retrouve désormais au fond de la fosse des Mariannes et dans l'atmosphère on en retrouve de partout on en mange ça y est c'est dans notre chaîne alimentaire personne ne sait que ça va provoquer à terme sur notre santé c'est aussi une question que je n'ai pas traité parce qu'elle est délicate difficile à traiter parce qu'il y a peu on ne sait pas vraiment ce qui va se passer on peut s'en inquiéter gravement mais c'est difficile de savoir à quel point la féminisation du monde ou le fait que les jeunes femmes aient leur première règle et leur puberté beaucoup beaucoup plus tôt depuis quelques années et il y a un autre problème c'est que déterminer quelle est la cause réelle de ces changements là est vraiment complexe la pollution les contaminations la toxicologie c'est un domaine que je ne maîtrise pas dans lequel je ne me risque pas hormis mon inquiétude qui est vraiment réelle sommes-nous trop nombreux sur Terre sommes-nous trop nombreux sur Terre je pourrais vous répondre de façon naturelle consommons-nous trop d'énergie ce qui revient à peu près au même oui et si je veux être inquiétant et dramatisant nous allons consommer moins d'énergie ça va résoudre en grande partie le problème démographique oui bonsoir donc moi je suis un père de famille j'ai deux enfants et ça fait déjà 4-5 ans que je me suis déjà pris cette claque que vous avez distribué généreusement je voudrais rajouter une mauvaise nouvelle une bonne nouvelle et puis une proposition donc la mauvaise nouvelle pour moi c'est que la décroissance en toute douce j'y crois difficilement sachant que Dick Cheney le conseiller de George Bush en 2001 a déclaré que l'American way of life n'était pas négociable et qu'ils entraient dans une guerre ils n'auraient pas de fin de leur vivant pour les dernières ressources de pétrole nous ne produisons pas de pétrole nous avons des armes atomiques il y a quand même un débat là-dessus la bonne nouvelle pour moi c'est en tout cas je me demandais qu'est-ce que je peux faire moi petit individu je me sens beaucoup plus soulagé même si depuis que j'ai découvert la permaculture qui est à mon sens le seul moyen de vivre en consommant moins de ressources énergétiques qu'on en produit et qui réfléchit vraiment intelligemment à tous les niveaux sur comment réutiliser l'eau comment survivre il y a des choses à apprendre l'inconvénient de la permaculture c'est qu'on ne peut pas l'industrialiser donc il faut qu'on devienne comme autrefois c'est-à-dire dans les 70% de paysans et ça dans je ne sais pas les 10 prochaines années donc vous allez avoir beaucoup de monde à former pour ceux qui savent le faire et donc ma proposition c'est on pourra en discuter après c'est de faire des levées de fonds parmi tous les gens qui ont encore de l'argent pour essayer de former des gens au maximum en permaculture merci beaucoup pour ces précisions et ces propositions j'ai une position très marginale sur le risque d'emballement dans la violence lors d'un effondrement systémique basé sur la dépression des ressources en hydrocarbures pourquoi ? parce que des conflits au moment de la bascule c'est sûr c'est sûr c'est dramatique il ne faut pas l'espérer mais pour moi c'est structurellement presque inévitable comme ce qui s'est passé ce qui se passe par exemple dans l'Afrique du Nord en ce moment en Vénézuéla etc. au moment de la bascule au moment où le pays réalise sans l'avoir attendu que la croissance n'arrivera plus et que les gens vont souffrir un petit peu plus chaque jour à ce moment là les crispations sont inévitables je suis réservé sur la possibilité d'entretenir un conflit à long terme lors d'une déplétion systémique et incontournable parce que structurellement il est possible que ça verrouille même la capacité de se battre la capacité de se battre étant énergétiquement très consommatrice et oui bien sûr et quand on lance un conflit il faut absolument avoir un gain sinon la rivalité est perdant perdant donc je sais que mon point de vue est marginal je l'étaye dans certains textes il est discutable il est peut-être fou on va peut-être se taper sur la figure avec des bombes nucléaires pendant 80 ans je suis réservé en tout cas je ne l'espère pas et en plus ça s'argumente voilà après sur le partage des connaissances et des techniques autour de l'agriculture PERMA et autres volontiers et il faut le faire à l'échelle juste avant de continuer les questions il y a Clément qui doit y aller qui va dire un petit dernier mot avant de partir je voulais juste vous remercier tous pour votre présence et merci à Vincent pour ta présentation je trouve que tu es très pédagogue et de plus en plus donc vous avez eu la chance de le voir c'est assez chouette et bon courage pour la suite pour l'aspect psychologique moi j'ai essayé de le traiter le plus possible dans ma série donc on se voit sur les réseaux si ça vous intéresse et d'ici là portez-vous bien et bon courage avec tout ça dites-moi alors parler de son projet de série si possible oui après lui il vise les Etats-Unis moi je l'ai aidé comme j'ai pu c'est moi qui ai fait sa vidéo pour lancer sa série on y réfléchit on est amis on se connait et on a les mêmes centres d'intérêt après on ne vise pas exactement les mêmes publics et moi je ne suis plus sur le format du réel du documentaire et lui fiction mais si l'occasion se présente et si on trouve des idées je pense qu'on le fera certainement voilà merci à tous et puis bonne soirée merci Clément quelle heure est-il ? j'ai un train en fait c'est pour ça je 48 10 minutes de questions si ça vous va après j'ai mon moustique qui m'attend donc bonsoir bonsoir merci également pour la présentation j'ai une question je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Deep Green Resistance oui c'est celui que j'évoquais tout à l'heure implicitement ok d'accord c'est ça en fait j'avais une question par rapport à ça notamment parce qu'ils ont publié un article sur vous récemment et je voulais savoir ce que vous en pensiez parce qu'ils partagent quand même le constat original avec vous sur les fondements donc ce que vous pensiez de la solution eux qui proposent est-ce que vous pensez que c'est trop tard pour mettre ça en place est-ce que vous pensez que c'est pas souhaitable tu évoques ma relation épique et crispée avec Deep Green Resistance non avec certains représentants de Deep Green Resistance je n'ai pas d'hostilité particulière envers le mouvement globalement ce que j'évoquais tout à l'heure c'est ma réserve sur le fait que ça ne soit pas contre-productif d'attaquer frontalement le système un peu parce que c'est ce qu'on constate malheureusement vous avez vu la casemate qui a brûlé à Grenoble récemment qui a été incendiée par des militants qui agissent à visage découvert alors peut-être qu'il faut faire ça je ne crois pas qu'il soit possible de faire passer ce type d'action à l'échelle et je crains que de petites actions soient instrumentalisées politiquement et médiatiquement suffisamment habilement pour avoir un effet mais vraiment de façon disproportionnée inverse à l'intention initiale c'est vraiment ça ma crainte au point de décrédibiliser toute la réflexion sur l'écologie c'est ça ma crainte oui il faudrait faire tomber le système comment oui oui c'est déjà le cas c'est déjà ce qui se passe les actions marginales et violentes sont instrumentalisées pour décrédibiliser l'ensemble du système l'ensemble de la réflexion sur l'écologie voilà c'est ma position elle n'est pas défaitiste et elle n'est pas asservie elle est plutôt c'est plutôt un constat et plein de regrets voilà bonsoir bonsoir merci encore une fois pour cette conférence moi j'ai une question un peu plus niveau communication donc je pense c'est aussi le centre de votre sujet mais comment est-ce que vous expliquez sur des questions aussi pragmatiques que l'effondrement du stock de poissons ou l'appauvrissement des sols qui soit difficile de faire passer le message qui soit difficile que les gens comprennent et donc pour vous quelle est la meilleure stratégie de communication là dessus la stratégie de communication pour dire que les poissons vont disparaître c'est ça oui alors ça fait j'ai créé l'association Adrastia en 2014 l'institut Momentum présidé par Yves Cochet ancien ministre de l'écologie existe depuis 15 ans oui comment 2011 non Momentum c'est plus ancien bon c'est très récent alors l'ancienneté d'Yves Cochet dans le milieu m'a fait tromper sur l'ancienneté de l'association Momentum donc ça fait quand même 7 ans qu'elle existe c'est ça et en fait donc j'ai rencontré beaucoup de monde qui se posent ces questions là comment passer le message personne n'a la réponse on est tous devant une aporie on ne sait pas comment faire pour passer à l'échelle ce matin j'entendais les pêcheurs français déplorer le fait qu'on aille détruire les fonds marins avec la pêche électrique ce matin sur France Info donc l'information elle circule comment la faire passer à l'échelle elle aussi comment la faire circuler plus comment faire tomber les dénis les protections comment lutter contre le climato-scepticisme comment lutter contre le technoscientisme le positivisme j'ai malheureusement une autre crainte il y a une censure ou le fond de ma pensée le fond de mon travail c'est que nous sommes sur une trajectoire inéluctable et que structurellement l'humanité ne soit pas faite pour parvenir à résoudre son problème écologique c'est ça le fond de ma pensée et que le jeu de communication entre les acteurs de l'écologie et on va dire les acteurs de l'anti-écologie ceux qui sont progressistes au sens péjoratif du terme joue de rivalité d'hostilité de complémentarité parfois pour que grosso modo ça ne change pas beaucoup l'axe d'évolution globale du système il y a beaucoup plus d'informations qui passent au-dessus de la réalité c'est ce que je disais tout à l'heure notre esprit est fait pour voir des choses au-dessus du réel dans le réel il se passe totalement autre chose le discours écologique sur la substitution des énergies est faux de A à Z quand on mesure et pourtant il circule et c'est lui qui on désemparait vraiment je ne sais pas merci à vous une autre question excusez-moi je voulais déjà vous remercier pour votre intervention également où êtes-vous je suis là merci j'avais juste une remarque et une question la question concerne les travaux d'Idriss Aberkane que vous connaissez peut-être et qui introduisent l'économie qui serait non plus basée sur des ressources naturelles limitées mais la connaissance qui est partageable duplicable etc avec tout un système de blue economy fondé aussi sur le biomimétisme etc et je voulais savoir si en vous ça produisait une sorte d'espérance ou pas ces travaux-là et ma remarque c'est par rapport au déni que vous avez régulièrement abordé ça me rappelle une citation de Simone de Beauvoir qui dit que finalement le plus grand fléau de l'humanité n'est pas tant l'ignorance mais le refus de savoir et je pense qu'on est beaucoup là-dedans et j'en suis très très attristée voilà moi aussi évidemment la citation que vous venez de faire me permet de répondre à propos d'Idriss Aberkane je pense que son travail est une forme de refus de savoir dans le sens où les présupposés qu'il envisage sont une rupture de chaîne entre l'information et l'énergie une société de la connaissance ça n'existe pas de façon élaborée c'est à dire généralement donc un truc indispensable pour comprendre nos enjeux écosystémiques et bien ça ça n'est pas possible sans un flux énergétique massif qui permet par exemple de payer des improductifs des gens qui réfléchissent seules les sociétés il y a peut-être un découplage minimum qu'on puisse faire mais les sociétés qui sont capables de se payer un amphithéâtre de gens qui ne font qu'apprendre sont des sociétés très riches donc qui consomment beaucoup d'énergie ça paraît être un syllogisme et un raccourci je pourrais le développer beaucoup mais je crains que le fondement du travail d'Idriss Aberkane soit fondé sur une rupture de chaîne de causalité je ne crois pas qu'on puisse isoler le savoir un PIB non plus malheureusement bonsoir je vous remercie pour votre effectivement conférence remarquable d'ailleurs nous sommes d'accord avec beaucoup de choses nous avons eu déjà l'occasion d'en parler un peu mais une chose de notre acas c'est que vous parlez de problèmes de civilisation vous parlez même de choix politiques de temps en temps et quand il est question quand on vous pose des questions justement sur une attitude politique par rapport à ça grosso modo vous évacuez à peu près la question en parlant seulement de désengagement ce qui est une formule intéressante désengagement donc effectivement de la société contemporaine de la civilisation d'autres gens qui pratiquent ce désengagement appellent ça même la sécession mais je vous rappelle aussi qu'il y a eu aux Etats-Unis une guerre de sécession et que donc effectivement la sécession collective est beaucoup plus menacée que la sécession individuelle parce que la sécession individuelle ou le désengagement comme vous dites vous qui existe déjà en nombre d'exemples dans le monde entier et en France même n'atteint pas franchement le fonctionnement de cette société telle qu'elle est vécue alors je ne prendrai trop dans des qualifications justement rester comme comme vous sur un plan global civilisationnel éventuellement mais malgré tout nous allons avoir un cas de figure intéressant fin de mois de janvier ou début février avec le cas de Notre-Dame-des-Landes où manifestement ce qui dérange effectivement la société contemporaine en tout cas ses dirigeants ce n'est pas temps de devoir renoncer à un développement supplémentaire de la méga-machine et de la technoscience et grosso modo du développement justement du dégagement de CO2 et tout ça c'est précisément une sécession un désengagement collectif de cette société affirmée comme telle et c'est ça qu'il s'agit de réduire à néant et de faire taire alors peut-être juste une autre chose beaucoup plus lave c'est un signe très précis très particulier c'est dans l'agriculture vous avez parlé effectivement des engagements et du niveau des chaînes effectivement c'est très juste mais je vous rappelle ce qui se passe avec les OGM par exemple précisément avec comme vous l'avez dit nous sommes dans un écosystème il y a un mot que vous n'avez pas prononcé je ne sais pas si je le dis parce que peut-être dans la prochaine conférence vous le rajouterez mais ça pourrait être bien c'est l'interdépendance parce qu'effectivement c'est ça qu'on découvre d'une certaine manière avec le climat c'est que ce qu'on fait à un bout de la planète influence toute la planète tout à fait et ça on a mis du temps peut-être à l'en prendre mais vous l'avez bien dit on le comprenait déjà au 19ème siècle bon mais ça n'a pas suffi donc je reviens aux OGM simplement c'est que il y a des gens quand même qui ont subi des procès parce que effectivement ils s'attaquaient à des cultures d'OGM y compris de l'INRA donc une institution publique parce qu'effectivement il y a un risque avec des cultures d'OGM en plein champ de contamination de cultures non-OGM voire de cultures bio c'est ça l'interdépendance quand je dis désengagement je n'ai dit qu'il n'y avait que le désengagement individuel qui pouvait servir au contraire le désengagement individuel c'est les personnes que j'appelle des héros et une forme d'héroïsme un peu gratuit parce qu'il n'y a probablement aucune chance que ça change quoi que ce soit si je propose une autre conceptualisation du désengagement fondée sur un principe de responsabilité autonome c'est à dire cesser de se défausser de son propre impact sur autrui pour en assumer pleinement les conséquences et se désengager s'il le faut si on fait le choix vraiment et à l'échelle le principe de responsabilité autonome c'est valable de ces ouvriers de l'impact écologique sur une entité politique par exemple et si vous faites le choix de votre question je vais reconnaître que si je ne parle pas beaucoup du politique c'est que je le conçois je le conceptualise comme quelque chose qui nous a mené là et qui est aussi peut-être un handicap pour sortir de là je ne peux pas développer ça malheureusement c'est vraiment très profondément je vais essayer de ne pas être lent pour vous laisser prendre votre train merci pour la conférence je vais revenir juste rapidement sur la solution que vous avez proposée vous avez dit baisser votre niveau de vie quand je sais qu'il y a des gens qui vivent avec j'imagine que ce message s'adresse à la planète entière c'est à dire même ceux qui vivent avec moins de 2 dollars par jour en fait est-ce que je pourrais est-ce que je pourrais reformuler en fait la solution en disant faisons baisser le niveau de vie des 500 personnes les plus riches du monde et à ce moment là alors là je vais répondre très brièvement du coup parce que c'est le mot interdépendance qui vous répond il n'y a pas de génération de richesses d'une strate quelconque qui sont indépendantes de la richesse des strates en dessous en dessous et par rapport aux 500 premières richesses il faut se rappeler que nous ici tous dans cette salle nous faisons partie des 10% c'est sûr et certain voilà les 500 en fait ils sont encore plus riches que nous en fait et que si nous voulons faire changer toutes les autres tous les autres niveaux de vie de n'importe quelle échelle en dessous et en dessous en changeant la nôtre ça impacte tout le système parce qu'il y a interdépendance voilà c'est ça le raisonnement je ne sais pas si c'est possible je vous remercie beaucoup